coucou les feuilles coucou coucou bon j'attends que vous soyez toutes là parce que je pense que vous venez de recevoir la notif parce que moi même je n'ai pas reçu ah bah c'est coco burke celui ah bah si je viens de recevoir coucou coco burke tu vas bien coucou zeniba hey coucou little diamond laura toujours les mêmes c'est bien je suis contente vous m'avez manqué vous vous rendez pas compte à quel point je suis fatiguée je suis épuisée je et je me suis dit je vais quand même faire un live parce que j'aurais promis hier un live et je l'ai pas fait parce que quand je vous dis que j'étais chaos et j'ai été chaos savez quand vous êtes chaos et que vous avez un mal de crâne mais d'un seul côté j'avais que ce côté là qui correspond à mon côté gauche il me faisait énormément mal genre je ne pouvais même pas m'allonger dessus j'étais allongée sur ce côté là et j'essaie de masser en même temps mes tempes c'était horrible et j'avais franchement les fais désolé pour rire coucou nature zen coucou tout le monde likez le live ou likez pour les pays c'est pas grave vraiment je suis au retour avec mon petit cactus coucou saratote et belle ce soir oh merci c'est gentil normalement c'est anciennement sahara soukali je me suis renommée coco beurk enfin enfin tu me fais plus rappeler mon colis qui a été boli par amazon chrono poste enfin ça va mieux là ma belle oui oui en fait en fait je vais travailler j'ai travaillé ce week-end j'ai fait j'ai fait un long week-end de travail et du coup ça m'a fatiguée sarat a pas été au maroc finalement non les filles j'ai pété au maroc finalement parce que en fait c'est des choses dont sur lesquelles je peux pas trop parler parce que c'est des trucs administratifs par rapport à mon papa parce que mon papa n'est pas marocain et du coup bah forcément il lui faut le visa et là en fait ça a été retardé ça a été compliqué et donc j'avais le choix soit d'y aller moi toute seule et rejoindre soukaina mais comme j'ai pas trop de voyager sans mon père je me suis dit c'est pas grave j'irai avec lui en charla fin septembre sarato est ce que tu vas faire un programme fixe pour les vidéos pour cette rentrée ou si tu continues au film non cette rentrée charla ça sera ça sera différent charla j'essaie de j'essaie de vous trouver des trucs les films j'ai pas trop d'inspire je vous dis la vérité mais tu ressembles à l'intérêt asiatique dans les films avec tes cheveux lisses et ton chine et ton peignoir mais alors je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai des origines malaisienne je sais pas si je vous les y bah maintenant vous savez ah bah oui ah bah oui les filles c'est quoi comme boisson alors c'est juste du coca cette fois ci c'est pas du coca zéro c'est du coca normal et charla parti remis sarato oui les filles c'est moi j'étais convaincue d'y aller et le problème c'est que bah papa ça bloquait au niveau de ses papiers je me voyais pas le jeu j'ai déjà fait ça d'aller au maroc avec la famille de ma maman et de laissé mon père en fait ça m'a je sais pas je me sentais pas bien je me sentais pas bien je l'appelais tous les jours et tout j'étais pas genre Sarah qui s'invente une life ah non je suis malaisienne ouais les filles et celui vous m'avez manqué les filles et je suis en train de tester un nouveau et ça c'est pas bon ce que je suis en train de faire bon après j'ai une paille je suis en train de tester de nouvelles bandes blanchissantes pour les dents je vous n'en pas que j'ai comme ça tester ça fait que deux jours je vais vous donner mon avis prochainement en fait c'est des bandes blanchissantes pareil que je retrouve chez amazon chez amazon et qui sont censés être plus safe pour l'émail même si moi je vous le dis les bandes blanchissantes ça vous éclate l'émail c'est c'est moins pire enfin je pense que c'est moins pire que de le faire en institut vous savez arrêtez toi coco beurre que ça va non ah je le retire sinon hein Sarah toi c'est littéralement une enfant du monde et puis c'est j'aurai pas de ma faute s'il y a un melting pot dans ma famille et moi j'ai rien demandé ok si ça tenait qu'à moi j'aurais choisi comme origine à quoi genre 100% indienne voilà vous savez tout j'ai changé de photo oui c'est penny qui mange des nouilles je vois absolument rien d'aussi loin penny c'est pas celle de gingbank théorie là ça coûte combien ça coûte combien ça coûte à peu près le même prix que les 5d white et à voir si vraiment ça sensibilise pas trop la gencive et tout je suis en train de tester je vais je vous dirai les filles Sarah est ce que ma photo de profil ça rappelle des souvenirs mais je vois rien vos photos de profil les filles je vous jure en fait de là je vois rien je vois rien du tout ces sneakers là moi qui suis une grande fan de sneakers à chaque fois qu'avec mon père je peux vous l'amener vous le dire les filles mais vaut mieux pas qu'ils viennent à chaque fois qu'on passe devant des distributeurs là dans les métros et tout j'étais à sneakers sneakers qui me prenait tout le temps deux trois sneakers c'est quoi les sneakers a été toute ma vie pendant toute ma vie jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce que je découvre ces sneakers là je me suis dit bon ils ont mis du peanut butter en plus du beurre de cacahuète bah dis toujours qu'ils modifient les trucs originaux et c'est pas c'est pas forcément meilleur et ben je le dis je confirme ceux-là ces sneakers là creamy sont mille fois mieux que les sneakers original voilà je m'en passe plus ne faites jamais de blanchiment dans les instituts qui ont des pseudo diplômes vous allez chez les dentistes si vous êtes si vous tenez vos dents je ne comprends même pas comment ces instituts sont légales je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait tu vois moi ce que je comprends pas surtout au delà de ces instituts là qui en fait ils ont des formations mais c'est pas suffisant quand tu touches en fait aux dents quand tu touches à la santé par exemple comme les injections aux lèvres comme les injections je sais pas moi là au niveau des yeux c'est hyper dangereux comment vous pouvez aller faire les filles des injections chez des gens qui sont pas des médecins je comprends pas je ne comprends pas comment vous pouvez aller par contre voilà par exemple par rapport aux dents je me suis fait avoir dans le sens où c'est ma responsabilité c'est moi qui ai décidé je savais très bien que c'était pas la personne c'était pas un médecin donc c'est une fille qui tient un institut qui est assez réputé et je me suis dit bon je vais aller faire mon blanchiment là bas je vous explique ce qui s'est passé très gentil tout ça c'est ça on s'en fout les filles de l'accueil etc c'était parfait par contre quand elle m'a appliqué elle m'a appliqué je sais plus ce qu'elle m'a fait elle m'a appliqué un truc avec deux avec une sorte de crème fin de gel après elle m'a mis sous lumière bleue j'étais allongée pendant je pense 20 minutes sur le coup ça me faisait rien après donc voilà j'ai fini tout je regarde mes dents je vois que vraiment elles sont bien blanchies déjà ça commence déjà pendant une séance c'est c'est magnifique et là je monte dans ma voiture je conduis et là je commence à avoir des douleurs aux dents en fait c'est exactement comme si vous prenez un glaçon un gros glaçon et vous croquiez dedans mais h24 genre il n'y a pas de il n'y a pas de moment où ça baisse la douleur et ça monte h24 vous êtes et c'était une douleur tellement atroce que je suis rentrée j'ai pris un doliprane je me suis dit ce que je vais pas chez le médecin pour qu'ils donnent de la codine tellement ça faisait mal donc plus jamais et c'est de là où j'ai su que que mes dents à moi ils étaient hyper sensibles et je ne pensais pas je pensais vraiment pas qu'ils étaient aussi sensibles parce que je faisais déjà les bandes avant et là j'ai compris qu'en fait moi les bandes ça me convient dans le sens où ça me fait pas du tout de douleur et je sens pas en fait que ça me détruit les mailles même si je suis sûre que ça me détruit les mailles sa douleur fait très mal c'est une douleur c'est une douleur vraiment vous avez de la glace quoi sur les dents c'est horrible et donc voilà donc moi je vous déconseille tout ce qui touche à la santé injection je sais pas ce qu'elles font encore dans ces industries là je sais pas bref tout ce qui touche à la santé comme ça des injections même des tout ce qui vous fait rentrer dans votre corps et ce n'est pas un médecin mais fuyez Sarah tu as le trait de la salade sur le front oui les filles j'ai le trait de la salade moi aussi je pensais pas que c'était trait de la salade mais c'est ça parce qu'en ce moment en ce moment ça fait un moment mais c'était très léger j'ai un et j'ai un une marque en fait ce que je sais pas poser mon front doucement moi quand je le posais pas et je peux vous dire que mes genoux bon après vous savez quand vous faites vos genoux normalement ils noircissent un peu à force avec les frottements ben moi j'ai trouvé une solution c'est que je mélange de bicarbonate de soude avec du citron et je mets de la crème aven donc c'est une crème aven qui est réparatrice et ben je fais ce petit mélange comme ça je pense que la crème aven nous en a même pas besoin c'est juste en plus et je mets sur mes genoux quasiment tous les deux trois jours je fais ça je fais ça et du coup mes genoux ils sont pas noirs pareil pour les coudes bon les coudes je le fais un peu moins donc ils sont un peu plus foncés mais voilà nouilles non même les micro blending ne faites jamais c'est pas un vrai dermato elles peuvent vous toucher attendez elles peuvent vous toucher les nerfs qui vont qui vont faire tomber vos paupières avec le temps ouais exactement le micro blending c'est je crois que c'est des tatouages semi-permanent ça aussi il y a des des infections si vous avez une infection avec un tatouage semi-permanent quand même qu'il est semi-permanent ça va vous faire des dégâts vraiment des gros 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 dégâts une infection ça va très vite donc allez chez un médecin vous payez un peu plus et puis vous avez ce que vous voulez vous avez envie de faire des injections faites les vous avez envie de faire des blanchiments faites les mais chez des professeurs la santé c'est là où vous ne devez pas être radins pas être radins sur la santé soyez radins sur la sape soyez radins sur vos vacances soyez radins sur je sais pas moi sur la bouffe mais pas sur la santé le truc qui vire au orange c'est grave dangereux non faites pas ça parce que des fois c'est irréversible et des fois dites vous que quand vous avez des dégâts comme ça fait par des pseudo professionnels et après vous allez chez un vrai professionnel pour forcément corriger l'erreur il y en a ils vous prennent pas ils vont pas corriger l'erreur des autres c'est combien le blanchiment chez un dentiste alors moi je me souviens mon dentiste qui est complètement barjot je le dis puis si je me regarde j'en ai plus à la foutre et moi mon dentiste les filles est complètement taré je vous jure je vous en avais déjà parlé j'ai jamais vu un dentiste pareil de ma vie je n'ai jamais vu j'arrive dans son cabinet écoutez moi mademoiselle direct moi il me dit moi j'ai j'ai un cabinet aux états unis je crois que c'est en californie je connais très bien mon métier je sais très bien ce qui est à la mode je sais très bien ce qui est ce que les gens veulent etc et comme ça parlait comme ça c'était le premier jour où je suis allé chez lui et en fait moi je suis partie pour un détartrage et un blanchiment après je lui demande je lui dis par contre le blanchiment j'ai pas envie qu'il soit trop 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 blanc je veux qu'il soit un peu naturel mais blanc quand même plus que du naturel un peu plus que le naturel mais pas blanc lavabo et là il a commencé il a pris sa carte et puis je vous jure la carte de son cabinet je vous jure il me l'a lancé comme ça il m'a dit vous empêtes pas je suis un professionnel il me l'a lancé comme ça donc j'ai attrapé je regardais son assistante médicale son assistante elle était là elle était un peu gênée j'avais plus quoi faire il en a rien à péter il m'a dit allongez vous il a même pas changé le drap là vous savez le papier là rien allongez vous d'accord on va commencer le détartrage c'était le pire détartrage de ma vie de ma vie entièrement en fait j'ai des gencives tellement sensibles que mon médecin généraliste un jour il me croit pas que j'étais pas enceinte il était là vous avez fait un test je dis enfin je suis pas enceinte c'est comme ce que je fais il m'a dit non non mais là vraiment vous avez vraiment les caractéristiques des gencives des femmes enceintes et j'ai dit non il m'a dit c'est très étrange quand même et bref pour vous dire j'ai des gencives très ronge très sensibles je lui préviens ce monsieur là qui travaille en californie je lui dis écoutez c'est bon on sait très bien je sais c'est mon métier je suis un professionnel vous en faites pas allongez vous et vous allez repartir avec le sourire très bien ok je m'allonge et là mis à ni moi je vais dire que normalement on m'anesthésie au moins une piqûre il m'a rien anesthésié du tout rien du tout il a commencé à dire à sa à sa collègue et il commence à lui parler comme si c'était de la merde honnêtement il parlait grave mal non pas ça qu'est ce tu fais nanani nanana et là en fait c'est un truc un peu high tech c'est un cabinet un peu high tech du coup en fait moi j'étais allongée mais je voyais l'écran que lui avait devant lui donc en fait il avait un petit ordinateur d'ailleurs il m'énervait avec sa souris parce qu'il ne sait que la toucher là et en fait je voyais ce qu'il faisait donc je voyais l'empreinte de mes dents et tout je regardais tout et là les filles pendant qu'il faisait mon détartrage entre deux détartrages quand il commençait à ranger ses trucs il faisait des petites pauses et il allait réserver son séjour pour le week-end prochain et la voir comme je me suis dit des filles je sentais le fer dans ma bouche ça faisait hyper mal je saignais de ouf l'assistante dentaire ouais parce qu'il y en a une toute petite gêne ça se voit elle était enrisée par lui il fait peur en vrai il fait peur parce qu'il y a une manière de parler il vous fait peur même moi il m'a fait peur il m'a jeté la carte en temps normal quelqu'un qui me jette une carte comme ça je lui dis pardon monsieur je reprends la carte je lui jette dessus et là je regarde il est en train de réserver son séjour je me fais attendait là est ce que c'est j'ai perdu tellement de sang que je suis en train de perdre la tête ou il fait vraiment et là les filles je savais pas quoi dire en fait il était tellement à l'aise dans son manque de respect que je ne pouvais rien dire et il continuait il faisait ça ouais parfait hop allez on y va mademoiselle mon nom de famille je dis par contre j'ai vraiment mal il me fait allez 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 on va finir les filles je vous jure je suis pas une chochotte j'avais hyper mal oh moi j'avais hyper mal il continuait je fais ah ah je reculais en fait je reculais il reculait avec moi il reculait je fais ah 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 il fait aller aller il attrapait mes il attrapait mes lèvres comme ça et il lui disait de mettre le tuyau là pour aspirer la salive j'en avais partout et là les filles question enfin le truc pour lequel j'avais le plus hâte c'est de me rincer la bouche c'est vrai que leur petit produit là un peu vin de bouche parce que je sentais la queue qui m'a bousillé la gencive et là je me lève comme c'est fait alors on a fini c'est bon voilà tout ça pour ça allez vous êtes quand même une jeune femme courageuse vous avez quel âge genre pour me calmer et tout et les filles je suis là j'avais tout qui coulait genre de rincer ma bouche et il était là ah non 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 pas chez moi ah non 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 avec le covid nous on fait plus ça c'est fini j'ai fait comment la femme vous allez juste vous essuyer j'ai bavé parce que je repense à la selle en fait j'avais tellement de bave vous allez juste vous essuyer il lui a dit à la fille charlène donnez lui un peu de mouchoir et j'y croyais pas donc je me suis essuyé la bouche les filles j'avais une douleur atroce je suis allée à la pharmacie en bas j'ai pris du doliprane je me suis rincé la bouche dans ses toilettes en fait il m'a dit allez au revoir comme ça dégage prochaine patiente et là les filles je me suis rincé la bouche dans ses toilettes c'était horrible et ce mec là c'est chaud parce qu'en plus sur google en fait ce qui est dommage avec lui c'est que c'est vraiment un professionnel genre vraiment il a des très bons avis et tout j'en doute pas genre son taf il est vraiment bien par contre par contre je suis désolée mais il est sale je déteste dire ça des gens mais quand tu es médecin je ne dirais jamais ça de quelqu'un de lambda je ne dirais jamais ça d'un collègue ou d'une collègue ou de quelqu'un de ma famille ou de quelqu'un bref je n'irais jamais ça de quelqu'un qui est hors métier qui exige qu'on soit un minimum propre et en fait dans les commentaires google il y en a plusieurs plusieurs qui disaient qu'en fait sa hygiène n'était pas du tout au rendez-vous et moi du coup quand je disais ça en fait quand je rentrais dans le bus je disais ça en fait j'avais peur d'avoir une infection parce que vraiment j'ai l'impression qu'il m'a charcuté et j'avais les gentils vraiment les fiançants et après je ne me suis pas rincée avec un antiseptique quelque chose qui puisse me désinfecter et j'étais pas bien je vous jure dans sa blouse il a pas changé enfin en fait il a une surblouse et en fait il avait des petites taches de sang de la passion précédente et en fait quand j'ai vu ça je me suis dit va la changer et tout et en fait il a pas changé et moi sur le coup de la panique parce que je sais que les détertrages ça me fait mal bref en fait il m'a dit on reparlera du blanchiment parce qu'à la base j'étais venue aussi pour un blanchiment on reparlera du blanchiment et tout je me dis oui 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 mais en fait je peux jamais retourner là-bas après j'ai fait un devis chez un autre dentiste pour un blanchiment et il m'avait dit 800 balles 800 balles non non donc franchement c'était la pire expérience de ma vie c'était ça voilà après je sais plus ce que je voulais vous raconter c'est un petit en lien avec ça en plus je sais plus Sarah toi tu es toujours aussi belle as-tu de la classe tu as maigris non ça fait un moment que je l'ai pas vu tes lives cette fois que tu as perdu merci beaucoup Safa merci en fait les filles j'ai pas du tout perdu parce que si je me lève vous allez être choqués je préfère pas me lever donc dans ce live je ne me lèverai pas non les filles j'ai pris du ventre j'ai pris des pourlets j'ai pris des poignées d'amour j'ai pris des cuisses et j'ai pris de partout de partout sauf du visage et ça je suis bien contente parce que moi je suis quelqu'un qui prend pas du visage enfin quoi que je commence à avoir un double menton là un peu qui connait le Mewing je sais pas si ça se dit le Mewing ou quoi apparemment la manière dont vous allez dispositionner votre langue ça va vous permettre en fait d'avoir une belle jawline en gros ce qu'ils vous disent c'est regardez là vous voyez genre j'ai pas une belle jawline ok et là vous voyez la différence ou pas en gros vous collez votre langue l'arrière de votre langue là dans le palais à l'arrière et en fait ça vous et apparemment à force de faire ça votre langue va prendre cette position définitivement bon après je sais pas si c'est vrai ou pas parce que je l'ai fait que deux trois fois mais ça marche vite fait ah ouais le Mewing c'est pour les personnes qui respirent la bouche ouverte ah ah bon ah les personnes qui respirent la bouche ouverte vraiment c'est les pires j'ai essayé de chez quelqu'un dans mon entourage qui respire la bouche ouverte oui mon grand frère tu l'as acheté ou ton rose s'il te plaît mon rose le peignoir je l'ai acheté chez Undies à la base je voulais le peignoir Barbie mais rupture de stock direct euh voilà et euh attendez je voulais vous parler de quoi aussi ah oui les filles je voulais vous parler d'une série et dites moi que vous l'avez regardé sur Netflix là elle est en top 1 euh c'est euh c'est quoi le nom de la série c'est Painkiller qui a regardé Painkiller ça m'a tellement mis les idées en place cette mini série c'est pas c'est une mini série elle m'a trop réveillée bon là les filles c'est incroyable par rapport au médicament et tout ça m'a ça m'a mis une claque même maintenant même du Doliprane j'hésite à en prendre quel blanchiment tu nous conseilles lequel alors moi celui que je valide depuis des années c'est le 5D White maintenant je suis en train de tester un attendez je voulais vous le ramener je vais vous montrer après la base d'un blanchiment dentaire les filles ça c'est ce que vous faites ce que vous consommez après par exemple je suis en train de boire du coca c'est pas bon ça teinte les dents ça éclate votre blanchiment buvez avec une paille comme ça ça touche pas vos dents pareil pour le café si vous êtes des personnes qui ne pouvez pas vous passer du café prenez avec la paille je vais vous chercher les samples de White et je reviens je reviens je reviens alors faisons une vlog à Sarato trop tard les pépé trop tard les pépé je vous ai vu les pépé tes cheveux ont poussé oui mes cheveux ont beaucoup poussé je vais vous montrer pourtant je vais couper mes poindres je vous montre mais mon dos il fait peur je vais pas trop me lever mes cheveux ils ont beaucoup poussé honnêtement ils ont beaucoup poussé pour plusieurs raisons première raison qui a fait que mes cheveux ont beaucoup poussé et je vois la différence c'est les massages crâniens parce que moi je prends pas d'effluvium donc je peux pas dire que c'est l'effluvium qui m'a fait pousser les cheveux massage crâniens massage crâniens à fond c'est quoi son secret cheveux ? et massage crâniens ce que je fais aussi c'est que je lave très peu mes cheveux une fois par semaine voire une fois tous les je sais que c'est pas enfin c'est pas que c'est pas bien c'est un peu mes cheveux à moi ne graississent pas ils graississent peut-être au bout de j'ai déjà fait une cure de sébum pendant deux semaines et là ils commencent à graissir mes cheveux sont archi secs donc je peux comprendre que les filles qui ont des cheveux qui graississent très vite pour vous c'est inconcevable de laisser je sais pas moi de vous laver les cheveux tous les 10 jours moi je me lave les cheveux on va dire toutes les semaines à peu près donc ça c'est hyper important ça laisse vos cheveux pousser tranquillement faites des gommages des gommages au crâne moi j'ai acheté des des, comment on appelle ça des grains en fait c'est des grains spécials pour gommage crânien et ça marche hyper bien le problème c'est que j'ai vidé le pot en deux fois parce que bah en fait parce que Allah ibarak j'ai tellement de cheveux que j'arrive pas à retrouver ma racine donc en fait ça se perd dedans et j'ai dû en prendre plein pour être sûre de bien masser mon mon cuir chevelu donc massage crânien gommage et et troisième chose la patience la patience oubliez vos cheveux ne les calculez pas et aussi quatrième chose soignez vos pointes je voulais vous faire en fait ce que je voulais faire à la base dans ce live là c'est vous faire un soin en direct c'est quoi mon soin il est très simple vous avez trouvé ça à bâcler mais croyez moi ça marche très bien dans nos cheveux c'est quoi qui ont enfin c'est quoi qui empêche nos cheveux de pousser c'est les pointes à vie mais en général t'as un lissage ou un soin kératine non non les filles j'ai pas de lissage j'avais fait un botox là il y a pas longtemps mais je l'ai fait qu'une fois finalement ça m'a assoupli un peu le cheveux mais stop je veux plus rien mettre de chimique chimique genre quand je vous dis chimique genre tout ce qui est botox lissage et tout ça je boycotte mais même le botox c'est bon c'est vrai que ça m'a bien assoupli les cheveux mais une fois peut-être plus tard mais pas maintenant qu'est-ce que je fais aussi en ce moment un truc de la flemme mais qui marche c'est que au lieu par exemple on va dire au bout de 5 jours bon je me suis pas lavé les cheveux je vais laver mes cheveux dans 2 jours je me dis ok mes pointes là sont archi abîmées je vais faire quoi je vais mettre mon masque en fait je vais mouiller toute cette partie là je vais mouiller comme ça rapidement vite fait avec de l'eau tiède et je vais appliquer un masque ce masque là mais un très bon masque genre celui de c'est lequel que je vous montre sur snap tout le temps j'arrive pas à me rappeler du nom bref je vais vous le ramener aussi je le mets bien comme il faut je mets la dose hein les filles mes cheveux ils sont trempés dedans et là je prends du cellophane j'enroule et j'oublie et je me fais une série et je laisse une heure deux heures je vais juste rincer cette partie donc je rince bien juste avec de l'eau juste de l'eau ni shampoing rien je rince je rince bien et voilà après je sèche je sèche cheveux si vous voulez vite fait passer vos plaques passez les si vous voulez laisser vos cheveux comme ça laissez ouvrir la fusion et comme ça mes pointes j'ai remarqué qu'elles étaient beaucoup plus saines mes fourches j'en ai beaucoup moins et ça permet à mes cheveux en fait de moins casser et du coup de rester long mon seul problème c'est mes longueurs ne sont pas égales parce qu'il faut que j'aille chez le coiffeur pour qu'elles puissent enfin égaliser les cheveux mais en fait le problème et ça je vous jure parce que j'ai l'impression qu'on me dit tout ça mais c'est vrai quand je leur demande de me couper juste un peu mais les filles elles coupent trop mais non mêlez vous de vos affaires moi je vous ai demandé en fait de me couper ça qu'est ce que tu vas me couper ça parce que moi il y a une grosse différence sur mes cheveux quand on coupe sain ça c'est ça Sarah le produit dentaire ah oui pardon tu pourrais nous donner tes meilleurs produits cheveux à petit prix à petit prix à petit prix donc en drugstore en supermarché vous trouvez le 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 dosange Nutri intense de dosange je vous l'ai montré plusieurs fois dans mes vlogs il est pas cher il est à 6 euros je crois il est très 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 bien vous faites ça ce que je vous ai montré comme technique et vous mettez juste sur vos pointes et vous laissez une heure parce qu'en général nous on fait quoi ? on est sous la douche on met notre masque 5 minutes parce qu'on a la flemme d'attendre 20 minutes dans la douche on a envie de rincer rapidement sauf qu'un masque qui pose 5 minutes il n'a pas l'effet qu'un masque qui va poser 1h ou 2h je vous dis pas de dormir avec ne faites surtout pas ça par contre parce que ça peut vous en fait j'avais fait ça un jour avant d'aller chez une coiffeuse et elle m'a dit vous avez fait hyper de vos cheveux moi bébête que je suis je me suis dit oui demain je vais chez la coiffeuse parce qu'en fait j'avais un anniversaire je me suis dit oui demain je vais chez la coiffeuse je veux que mes cheveux soient hyper brillants donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai appliqué mon masque le soir un masque genre un masque à rincer au bout de 5 minutes j'ai l'appliqué je crois même que c'était le 200 et là j'ai mis du cellophane et j'ai dormi comme un mammouth et je me suis dit bon bah demain mon dieu mais je pense que j'aurai les plus beaux cheveux du monde et là je sens déjà qu'il y a un problème je sens qu'ils sont devenus secs ils sont bizarres ils sont secs avec du produit donc je mets un bonnet et tout je vais chez la coiffeuse elle me dit vous avez quoi aux cheveux ? moi je croyais qu'elle allait me féliciter bah écoutez j'ai fait un masque toute la nuit et oui 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 madame donc là vous pouvez y aller vous pouvez vraiment lisser avec les plaques très fort ils sont super hydratés elle m'a dit alors passez tout de suite au bac j'ai dit pourquoi ? tout de suite au bac s'il vous plaît ne faites plus jamais ça j'ai une coiffeuse une cliente qui a fait ça et elle a perdu une bonne partie de ses cheveux en fait parce qu'apparemment ça vous casse le cheveux après ça devient sec et ça casse vos cheveux donc ne faites jamais ça donc bref elle a réussi elle m'a beaucoup beaucoup rincé les cheveux pour que mes cheveux se... et ça n'a pas forcément soigné mieux mes cheveux donc une heure, deux heures, pas plus ne dormez pas avec et voilà donc enfin allez c'est ce que je crois qu'on va retourner si tu veux avec ma grand mère c'est les meilleures choses la vérité c'est les meilleures choses pour les cheveux attendez je vais vous répondre après pour la poitrine donc ça c'est une nouvelle blanche que j'ai testée donc j'ai lu beaucoup d'avis avant d'acheter moi je suis quelqu'un je crois que je connais quasiment les principaux sites avec les avis les plus fiables je les connais depuis des années et je suis rarement déçue en fait de ce que j'achète bon à voir pour ce produit mais en général je ne suis pas déçue c'est comme pour ma machine à lumière pulsée c'est comme ça que j'ai réussi à la trouver et aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle est introuvable cette machine mais mon dieu qu'elle est efficace et c'est dommage qu'elle soit plus dispo voilà donc c'est ça donc c'est docteur dent ah bon ? je n'ai pas remarqué que ça s'appelait comme ça docteur dent ça promet teeth whitening strips premium sensitive care plus en bas et il y a 40 40 bandes non oui 40 bandes c'est comme ça voilà les féfé de youtube voilà ils vous expliquent derrière comment vous devez faire ok ? donc c'est très simple vous mettez un en haut une bande en haut une bande en bas vous attendez ok ? peel off the strips ok ? place the bottom of strips first then repeat with the top keep strips on teeth for 30-60 minutes remove the strips and discard and discard rinse ah bon on dit rinse pour dire rince rinse away any remaining gel and smile ok ? Sarah Tau à quand ton nouveau skin care Dr Pau ? ah bah bientôt bientôt je vais faire une skin care pas en direct mais en vidéo par contre il me met un truc que je ne leur ai pas demandé de m'insérer dans la boîte en fait parce que bon moi ça je mets pas dans la bouche d'accord ? ok ? donc non ça c'est des trucs pourquoi faire ? pourquoi moi je vais baver là ? je vais mettre ça je vais commencer à baver juste pour laisser mes bandes je ferme ma bouche et puis les bandes elles vont agir c'est tout donc ça Dr Gant là je suis pas contente en plus ça se assis ah non c'est moi on va pas se casser la bouche et ils vous montrent en fait le 2 mais c'est long toi mais bien sûr que c'est moi un écarteur vraiment franchement je pense qu'ils l'ont qu'ils ont su que c'était moi ils l'ont mis c'est tout donc voilà ils vous montrent le degré de jaunissement de vos dents ils se foutent de nous Dr Dan quoi ? ils se foutent de nous ? bon on peut passer de peut-être ça à ça mais tu vas pas nous dire qu'on passe de ça et ben si les feuilles apparemment c'est attention ça éclate les mailles et je vous le répète ça éclate les mailles après pourquoi j'ai choisi celui-là ? vous allez me dire Sarah tu parles tout le temps bien du 5D white c'est vrai que le 5D white pour moi il est excellent mais celui-là d'après les avis et d'après ce qu'eux promettent aussi maintenant je fais attention à moi ce que les produits promettent les règles d'après les avis c'est moins agressif pour les dents pour les mailles donc à voir et pour les dents sensibles c'est mieux c'est meilleur donc à voir en ce moment j'utilise une crème ça fallait que je vous en parle aussi et je ne me contente que de cette crème là c'est la crème Aven hydrance de chez Aven hydrance c'est une crème hydratante assez riche et là elle je n'utilise que ça que ça que ça en hydratation de ma peau je mets de temps en temps que j'ai au frigo du sérum à l'acide hyaluronique que je vous ai montré je crois je vous l'ai montré c'est de la marque Pure & Care je vous l'ai montré dans le précédent live et c'est tout par nous de tes sérums aussi Sarah là en ce moment j'en ai qu'un seul mais en fait je n'ai pas beaucoup de produits et je switch moi j'ai une skincare routine et je n'ai plus les autres produits et quand je finis ma skincare routine je prends d'autres produits je change ou je garde des produits vraiment que j'aime beaucoup et ça chaque fois je vous le dis quand j'aime un produit énormément je le rachète tout le temps ça va ? non jamais plus de 30 minutes ah oui vous m'aviez demandé pour raffermir la poitrine c'était quoi le produit ? ça s'appelle le Kigelia en fait c'est un produit que vous trouvez chez normalement Aromazone enfin moi je l'ai connu que sur Aromazone et en fait c'est de l'essence de Kigelia donc c'est des petites gouttes c'est pas huileux c'est un peu comme je peux vous comparer ça à quoi ? je sais pas en fait c'est des petites gouttes foncées c'est pas huileux c'est un peu comme de l'eau c'est le produit Dr Boops exactement là c'est pour les boops ça va vous permettre après ils disent que ça vous donne un bonnet etc. en plus mais bon ça je crois pas mais en tout cas ça vous raffermit pour les femmes qui ont les seins qui tombent et qui veulent un peu raffermir et donner un beau galbe bah le Kigelia vous le mélangez à une crème votre crème de corps vous mettez 2 ou 3 gouttes de Kigelia avec votre crème vous massez vos bibouzes et c'est très bien Sarah toi raconte une histoire drôle ou gênante qui t'arrivait please il y en a tellement je m'en souviens là ça va revenir petit à petit Sarah comment tu vas en ce moment ? alhamdoulilah ça va très bien en ce moment ça va très bien je suis juste KO en fait je suis KO je suis tellement KO les filles que j'ai fait une prise de sang il y a quelques jours parce que je me demandais si j'étais 40 sans faire ou pas parce que c'était chaud comment j'étais KO Sarah t'as un appareil dentaire plus jeune ? non j'avais pas d'appareil dentaire mais je regrette de pas en avoir mis parce que parce qu'en fait j'ai les dents très serrées et j'ai peur qu'avec le temps en fait ça me les déplace Sarah tu as vu après le hot shot ils ont sorti le ice shot ouais j'ai vu d'ailleurs j'étais à Nature chez Normal là il y a il y a deux jours et j'ai vu le hot shot en fait c'est un packaging bleu en mode glace je l'ai pas pris parce que je me suis dit moi ce que j'aime chez le hot shot c'est parce qu'il est teinté un peu vous voyez il est là sauf que l'autre il est bleu forcément ça va pas vous faire les lèvres bleues mais ça va vous faire un truc transparent en fait ça m'a pas intéressée c'est grave mentholé le ice shot mais ça pique ou pas ? si c'est mentholé mais que ça pique pas Sarah tu penses quoi du pollen d'abeilles ? je savais même pas que les abeilles faisaient du pollen les feuilles qu'est-ce que vous racontez ? Sarah tu penses quoi du pollen d'abeilles ? je sais pas neuf elle a failli dire j'étais à Nature Zen attends mange mange je suis fatiguée les feuilles vous avez pas de technique pour faire grossir les lèvres mais vers l'arc de Cupidon l'arc de Cupidon c'est ça ? ah tu vas faire grossir ça ? comme ça ? je sais pas je sais pas je sais pas comment faire grossir l'arc de Cupidon je sais pas peut-être en te mangeant une flèche dans les lèvres peut-être t'as pas eu de vacances Sarah ? au niveau faire je suis à 4 impossible de me battre si les filles j'ai eu des petites vacances mais j'ai eu des vacances qui vont te faire l'arrivée mais ça sera fin septembre à peu près octobre et voilà donc oui moi j'ai eu un contre temps c'est par rapport aux papiers de mon papa parce que mon père il est pas d'origine marocaine et il a pas de papiers enfin en fait c'est compliqué parce que mon père n'a pas la nationalité française et c'est en cours il va l'avoir j'espère que ça va mon père en fait il a un dossier un peu compliqué dans le sens où je peux pas trop parler mais pour qu'il aille dans un pays où il y a la royauté bah il doit il doit faire des petites manoeuvres en fait en général ça prend du temps à chaque fois qu'il est allé au Maroc en fait il s'y prenait tout le temps à l'avance il s'y prenait genre 2-3 mois à l'avance parce que ça prend énormément de temps pour les gens qui sont dans son cas et là en fait ça a pris beaucoup plus de temps et du coup moi ça m'a décalé mes vacances et à la base on devait aller au Maroc et je suis dégoûtée parce que bah moi je voulais pas y aller sur mon père donc voilà après j'avais le choix d'y aller de rejoindre Soukaina mais euh je sais pas je voulais vraiment passer des vacances avec lui et euh et voilà c'est comme ça l'effet fail ce qui m'encourage à lui non mais ça va c'est juste que euh on va pas rentrer dans les détails elle est relou Béli c'est qui Béli ? je vois même pas ses messages tu es vraiment une bonne faille oh merci la faille moi vous croyez quoi ? ah oui si j'ai commencé un livre en fait j'ai exposé de rire attend 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 je vous le ramène je vous le ramène parce qu'il faut qu'on l'en dise je vous promets je vous promets que je ne lirai pas en québécois promis je reviens je vous le ramène parce qu'en fait je vous explique une petite anecdote qui s'est passée là récemment euh j'ai rigolé toute seule bon je reviens j'en profite pour ranger un peu après c'est moi qui vais tout ranger les failles vous croyez quoi les failles ? de Youtube j'ai envie de dormir dans un endroit propre moi attendez ça la cuisine on va la cuisine ah là là les filles je viens de passer il m'a donné un coup de griffe elle prend sur ma cuisse des fois il court il me fait il me griffe le mollet il part bon alors je vous explique j'étais au travail et là je discutais de livres avec une collègue sauf que je n'osais pas lui dire que moi je ne lis absolument rien c'est de dire si j'arrive à lire vos commentaires parce qu'elle ne sait pas que je suis dyslexique donc j'étais là, tout à fait alors moi j'en ai lu pas mal des livres elle m'a dit ah oui comme quoi tu sais quand je lis j'oublie parce que tellement que j'apprécie de livres après tu vois j'oublie j'ai hâte de passer un autre livre je suis dans autre chose après elle a compris que je ne savais pas lire et que je ne lisais rien du tout et là comme ça parlait des livres et je lui ai dit merci les filles pour vos compliments vous êtes trop mignonne j'ai dit est-ce que tu peux je dis est-ce que tu peux me conseiller un livre et tout et là elle a commencé à me conseiller des livres et tout des thrillers, des polars ça les polars, les thrillers je ne sais pas ce que j'ai contre ça mais je déteste qu'on parle de thrillers polars ou je ne sais pas quoi moi j'aime les livres psychologiques ou les livres d'amour où c'est tout et après comme ça me parlait des thrillers des polars et tout et après elle m'a parlé d'un livre ça m'a donné grave envie quand elle m'a expliqué elle m'a dit écoute j'ai un livre vraiment l'histoire elle m'a elle m'a bouleversé et tout j'ai trop aimé nanani nanana il faut que tu le lises vraiment toi si vraiment t'es pas en gros si t'es pas habitué à lire ce genre de livre ça va vraiment te plaire je lui ai dit ok elle m'a dit d'ailleurs je le vends si tu veux je te le ramène au taf c'était à frontière et je te le vends et tout elle me l'a vendu pour pas cher du tout et j'ai dit ouais voilà comme ça ça m'évite d'aller l'acheter parce que moi je savais très bien que je n'allais pas l'acheter avec la femme que j'ai voulant moi je vais aller à la FNAC je vais lui dire excusez-moi est-ce que vous avez des je ne connais même pas le titre est-ce que vous avez des je suis capable de lire le nom d'auteur est-ce que vous avez Olivier Nomec Mourec est-ce que vous avez Olivier Mourec enfin monsieur je vous jure que c'est un livre c'est un livre ça s'appelle comme ça dans les brumes de Capellan je suis sûre que ça se dit même pas comme ça est-ce que vous avez des brumes de Capellan flemme du coup je lui ai dit ben écoute je te l'achète et tout super super alors je vous lis juste le résumé je vous promets juste le résumé juste le résumé j'ai explosé de rire comme je l'ai dit parce que je lui dis merci et tout et j'ai commencé à lire un peu pendant ma pause au travail j'ai failli m'enlever mes yeux dans les brumes de Capellan une île de l'Atlantique battue par les vents le brouillard et la neige vous n'avez rien compris un flic déjà ça commence mal moi j'ai dit que je ne voulais pas de polar ni de thriller un flic qui a disparu depuis 6 ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense une résidence surveillée forteresse impénétrable protégée par des vitres pare-balles une jeune femme qui est fermée le monstre qui les traque dans les brumes de Capellan la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle mais c'est moi qui est-ce qui me donne envie moi dans ça de le lire il n'y a rien qui me donne envie de dire ce livre donc j'ai commencé de regarder et en fait les filles j'ai commencé à lire et là elle est venue elle a vite fait feuilleter le livre elle a trouvé ça elle m'a dit oh mais elle m'a dit mais Sarah elle m'a dit mais t'es sérieuse j'ai dit écoute j'ai pas de marque-page alors que j'en ai ici j'ai pas de marque-page tellement ça m'a énervé j'ai mis deux pages voilà ce que j'ai lu donc on compte pas ça c'est quoi ça c'est le code ça c'est le code barre et après j'ai lu ça voilà et ça on va voir on va pas juger ça va bon après j'aime beaucoup les histoires comme ça de kidnapping et tout j'aime trop j'aime trop ça surtout les faits divers j'aime pas dans ce sens où ça me voilà j'aime parce que ça part de choses réelles ça part de choses qui se passent réellement et moi ça j'aime beaucoup tout ce qui est réaliste j'aime beaucoup moi à partir du moment où dans un film il commence à dire basé sur une histoire vraie vous me laissez tranquille vous m'emmenez les pop-corns et vous la fermez mais donc voilà c'est quoi une page recto verso oui nous avons une alarme mais avec le temps les craintes s'estompent et on ne peut plus et on ne fait plus l'effort oui c'est absurde fermez la guillemets fermez les parenthèses mais le baby l'innocent déjà ça veut dire quoi mais le baby l'innocent de leur nouveau-né bon bref on verra plus tard parce que là je fais du meur donc voilà donc ça c'est le nouveau livre que je suis censée finir il fait combien de pages c'est où déjà les filles qu'on voit le nombre de pages parce que je ne vais pas compter page par page ah ouais ouais regardez vous avez l'avis des gens en bas genre des gens des critiques des gens des critiques chaos debout de Gérard Colbert il aurait dit ça chaos debout totalement bluffant d'après Delphine Perras de l'Express une réussite absolue moi je pense qu'ils abusent regarde Sarah toi tu as une image mentale que tu as une quoi Sarah toi tu as une image mentale quand tu dis une histoire ou pas une image mentale moi j'ai une image oui oui moi j'arrive à m'imaginer c'est ça de m'imaginer les scènes et tout très très bien j'arrive à m'imaginer pile les personnels tu as une image mentale quand tu dis une histoire Sarah toi la s'en rediff s'il te plaît oui oui si je ne fais pas d'un grill la s'en rediff Sarah toi tu la s'en rediff oui regarde le numéro de la dernière page ah alors 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 juste on va en parler de ça alors blanc 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 bon merci hein merci l'écologie alors le nombre de pages 465 c'est pour quoi c'est pour tes notes sur le livre mais comment je vais noter quoi moi sur le livre il est déjà assez long qu'est-ce que je vais rajouter de plus ils se démerdent moi je n'écris pas la fin alors je suis sûre que leur fin elle est ouais j'ai limite envie de dire les 3 dernières pages pour connaître l'histoire parce que moi je sais très bien de quoi ils vont parler pendant tout le livre moi je connais c'est bon on voit à peu près ce que c'est c'est toujours la même chose les gens qui lisent les tomes d'Harry Potter je vous respecte beaucoup franchement vous êtes des génies des génies nés ah bon j'en suis pas une les pages blanches c'est les citations que tu as kiffé genre il y a vraiment des gens qui vont réécrire les citations qu'ils ont aimé à la fin du livre alors on est pas pareil j'ai pas cette patience moi j'ai une impatience qui est en moi je sais pas ce que c'est c'est non je peux pas je peux pas perdre mon temps à faire ça pourtant je suis sûre que c'est bien mais j'ai un problème d'impatience 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 même regardez les filles je finis le travail je cours à la maison et là je sais plus ce que j'ai à faire on dirait je cours à la maison je sais pas il y a des gosses qui m'attendent je dois donner le bain je ne sais qui je me lave je prie et là je suis là je me dis pourquoi j'ai fait aussi vite pourquoi j'ai souffert je suis essoufflée pourquoi Sarah t'es trop forte tu crois à tout de quoi ah c'est pas bon vous êtes vraiment chiante ah bon donc franchement c'est bon maintenant c'est ça les filles au moment où on est arrivé là vous allez vous foutre de moi donc ça c'est pas pour écrire les meilleures citations ça aurait pu être ça c'est crédible je donc vous vous foutez de moi maintenant je ne peux plus vous faire confiance merci merci les filles tu me tues à 12 je suis un peu je vais vous faire enfin c'est pas grave vous vous moquez de moi les filles de toute façon je vais finir ce livre je vous le dis je vais finir ce livre parce que là je vais me poser tout à l'heure dans mon lit je vais regarder Netflix je vais regarder je vais lire je vais lire par contre si vous n'avez pas regardé la mini série sur Netflix Painkiller allez allez le voir après sur live je vous jure trop bonne trop belle série trop belle série en fait ça parle d'un pour vous donner envie moi je ne sais pas donner envie aux gens en racontant les histoires en racontant les films mais dites vous que tu ne regardes pas sur Netflix en ce moment bah là en ce moment rien il faut que je cherche si Outlander je regarde Outlander en gros ça parle de quoi Painkiller ça parle d'un médicament qui a été commercialisé euh euh voilà je ne sais pas expliquer un médicament qui a un très un puissant calment un puissant antidouleur j'ai regardé j'ai regardé Sarah regarde la mini série un conte parfait et j'ai regardé elle ou yes on a les mêmes goûts toi et moi les braids un conte parfait un conte parfait c'est une histoire d'amour euh d'une fille bourgeoise un peu timide un peu réservée qui doit se marier avec un un riche bel homme il est vraiment beau le gars bref c'est stéréotype du beau mec et tout elle c'est la petite riche et tout qui est intimidée et qui écoute tout ce que sa mère lui dit elle la critique tout le temps sa mère etc elle n'est jamais d'accord avec elle et en fait est-ce que je spoil en disant ce qui se passe euh bref en fait elle a finalement elle a plus envie de se marier avec cet homme là et euh elle tombe sur quelqu'un d'autre en fait c'est l'amour fou mais c'est tellement imprévisible en rencontre et tout et c'est bien fait mais voilà regardez c'est bien fait ah trop bien tu l'as vu ouais je l'ai vu il y a l'agent Stone qui vient de sortir ouais j'ai vu ça me tente aussi c'est celle qui a fait Wonder Woman j'ai trop envie de regarder mais je sais pas tout ce qui est agent Stone agent fédéral on est où le FBI la CIA ne me rende pas je ne veux plus je ne supporte plus ça je veux dire je comprends pas c'est quoi le FBI je comprends pas c'est quoi il y a qui au dessus du FBI je comprends pas bref c'est un truc je comprends pas c'est bien Outlander Outlander c'est genre si vous voulez savoir pour moi la plus belle histoire d'amour bon après c'est Titanic Titanic et Devdas pour moi c'est c'est les plus belles histoires d'amour mais Outlander c'est une histoire d'amour je sais pas comment s'expliquer en fait elle est hyper réaliste elle est tellement réaliste que je n'ai pas cru que les deux acteurs dans la vraie vie ne sont pas ensemble genre c'est je sais pas c'était pas j'ai eu du mal à faire à comprendre ça j'ai eu beaucoup de mal donc c'est trop trop bien fait ses acteurs en fait sont trop forts donc voilà les filles et après après là je vais regarder Outlander et je vais essayer de chercher une autre série ou un film en même temps Shadowcrane c'est le roi de la romance oui ben oui non non Shadowcrane la vérité Shadowcrane c'est je crois un des meilleurs acteurs au monde parce que ouais Jamie est clair exactement mais une autre on regarde la même chose on a le même goût Shadowcrane pour avoir été dans le détail du jeu d'acteur de tous les grands acteurs américains des grands acteurs français et tout je vous jure que Shadowcrane il a un don c'est qu'il est hyper hyper fort dans l'acting il est hyper fort dans la retranscription des sentiments il peut vous faire pleurer pour rien pour rien du tout il est je sais pas il est trop fort il est trop fort niveau sentiment niveau émotion c'est ça que je voulais dire il est trop trop fort pour moi c'est le meilleur acteur au monde le meilleur c'était mon crush Shadowcrane ah ben tu t'appelles Abdul the secret viewer et tu étais en crush sur Shadowcrane ah ben d'accord donc d'accord je comprends mais oui il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci mais c'est juste que je pensais que je sais pas Sarah tu as vu Padma Vat non mais j'ai des j'ai un collègue Sri Lankais qui m'a dit que ce film elle est trop bien il est sorti au cinéma j'allais regarder Sarah comment Sook a obtenu son blond waouh sans déco ah le blond de Sookéna il est trop beau elle les fit dissuader d'aller faire du brin de refaire du brin elle se serait elle aurait fait tout ça à ses cheveux pour rien alors que c'est super joli sur elle comment elle a fait les filles je sais pas parce que moi je suis en France et elle est au Maroc et elle l'a fait pendant qu'elle était au Maroc donc je sais pas il est au top pas de ma vatte faut que je le regarde j'en ai ras le bol de ce cactus je le dis tout le temps mais je vais vraiment l'enlever une belle histoire d'amour il y a aussi le temps d'un automne j'ai re-regardé le feu le temps d'un automne des filles il y a trois jours je me suis refait le temps d'un automne j'ai fait exprès en chanter comme ça je le chante très bien donc pour vous dire que cette chanson là je l'écoute je pleure le temps d'un automne la première fois que vous le regardez il est trop bien la deuxième fois que vous le regardez c'est bien vite fait mais en fait c'est assez ancien le temps d'un automne donc il y a des choses un peu des scènes un peu qui deviennent gênantes en fait comme quand je sais pas des trucs un peu gnou gnou je sais pas comment on dit je chante avec des écouteurs je chante en bas fond parce qu'en fait my father is there and if he listen to me singing that he come and punch in my face ok le temps d'un automne ça fait trop pleurer ouais 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 mais c'est juste que là en le re-regardant je sais pas il y a des scènes un peu gênantes genre dans un vals un slow je t'aimerais toute ma vie il n'y aura que toi tu comprends qui t'as voilà gnou 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 la gnou gnou je sais pas où est-ce qu'on peut avoir l'été où je suis devenue jolie quand on n'a pas prime vidéo très bonne question parce que moi aussi j'aimerais savoir moi j'ai pas prime vidéo je veux plus de prime vidéo je me suis embrouillée avec Amazon et qu'ils m'ont fait signer pour la prime pour la prime je sais pas ce que c'est ils m'ont dit écoutez si vous voulez recevoir votre livraison demain vous sous-signez je sous-signe donc j'ai sous-signé avec un diable parce que le problème c'est que non seulement ils m'ont programmé des livraisons que je ne veux pas ça veut dire que tous les mois les filles je reçois et j'ai toujours pas réussi à enlever cette cette vous vous souvenez depuis le temps que je vous dis qu'on m'envoie du 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 tattoo bro tous les mois parce que j'ai un abonnement récurrent je n'utilise pas de tattoo bro j'en avais pris à la base c'est vrai j'en avais pris c'était pour me faire mon contour de lèvres et depuis j'en reçois tous les mois et j'arrive pas à l'enlever il faut décocher l'option tous les mois non les filles j'ai cherché partout je crois que moi je sais plus ce que je dois faire ah c'est parce que tu commandes parce que tu sélectionnes en quantité une et pas en commande bon sûr en effet c'est très compliqué j'aimerais bien vous donner le compte avec une d'entre vous qui m'aide parce que moi je n'en peux plus j'en reçois tous les mois j'ai un paquet comme ça de tattoo bro je les revends sur Vinted et je reçois encore un tattoo cop ou tattoo bro et je le revends sur Vinted j'en peux plus faire le revendeuse Amazon sur le produit dans ton panier Arcelé Hôtel ah bah c'est ce qu'ils vont mais pourquoi je pousse si elle ne m'arrive pas est-ce qu'ils vont répondre même Hôtel je crois que je les avais déjà appelés il y a très longtemps j'avais expliqué le problème oui tu t'as fait madame vous savez moi avec les services comme ça d'ailleurs on me recontacte encore pour me faire de la pub allô 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 moi allô oui bonjour madame comment allez-vous aujourd'hui alors je vais très bien j'aimerais juste savoir quel est le but de votre appel alors déjà j'aimerais savoir est-ce que vous êtes satisfaite oh c'est bon j'en peux plus j'en peux plus des pubs moi mon téléphone je ne sais pas qu'il a fait circuler mon numéro de téléphone mais je ne reçois que des appels comme ça plus des appels comme ça et depuis le jour le fut vous savez où je me suis embrouillée avec un des téléconseillers je ne veux plus m'embrouiller c'est-à-dire maintenant j'essaie vraiment de prendre sur moi même s'ils sont un peu désagréables je ne peux plus je ne veux pas m'embrouiller madame ta gueule je vous demande pardon pour m'harceler vous me dites ta gueule pardon madame madame ta gueule non c'était quoi qui m'avait dit les filles la ferme non je confonds ça c'est la meuf qui met ça madame la ferme c'est la quoi ? la ferme ah ça ne va pas se passer comme ça allez moi si tu crois que je ne veux pas alors je vais rester toute à l'heure cette journée personne ne me parle cette journée elle est consacrée à l'harcèlement de cette personne qui vient de me dire la ferme et qui a raccroché je déteste qu'on m'insulte et après qu'on me tourne le dos tu m'insultes il y a pas de soucis il y a du soucis mais bon bref il faut après qu'on discute il faut que tu me laisses m'exprimer parce que si tu ne me laisses pas m'exprimer c'est foutu et l'autre skin c'était quoi ? il m'avait dit ah oui mais j'étais énervée sur les filles j'étais hyper énervée il est là il m'harcèle il m'harcèle ça fait un mois un mois que je reçois prospection et tout c'est dur je sais que c'est dur et que et que c'est des jobs assez faciles à trouver parce que bah il les exploite et il les laisse en fait se faire insulter par les gens et en même temps leur but c'est d'harceler les gens donc forcément il y a des gens qui ne vont pas être très compréhensifs moi pour ne pas être compréhensif à ce point là où j'ai dû m'embrouiller avec ce gars c'est que vraiment c'était de l'harcèlement quotidien quotidien avec différents numéros je bloque je bloque je bloque oui bonjour madame oui s'il vous plaît vous m'appelez tous les jours là je suis au travail s'il vous plaît en plus des fois il m'appelait en masqué et tout très bien on a compris non vous n'avez pas compris madame parce que vous dites ça tout le temps et demain vous allez m'appeler et là le signe s'est tombé sur lui parce que écoute écoutez s'est tombé sur lui puis c'est tout mais j'aurais préféré que ça tombe sur une petite peste pas sur lui parce qu'il m'a fait de la peine donc ouais on s'est pris la tête après j'ai pleuré et j'ai essayé de le rappeler pour m'excuser et j'ai pas réussi le poste de votre correspondant n'est pas joignable puis genre je m'en veux mais bon je lui ai rien dit de méchant je lui ai juste dit c'est lui qui m'a insultée c'est lui qui m'a insultée il m'avait dit quoi il était là il appelait plusieurs fois je lui ai dit monsieur en fait j'étais hyper énervée les filles parce que je sais plus ce que j'avais comme problème je vous l'expliquais plusieurs fois dans plusieurs lives j'étais pas bien et là je conduis tout il m'appelle avec un numéro un 01 en plus ils appellent avec des 01 des 09 et là je réponds oui bonjour madame je sais pas si vous êtes intéressée par l'autre et j'étais là monsieur monsieur s'il vous plaît là vraiment c'est pas le moment madame madame monsieur il me laissait même pas parler madame calme toi madame calme toi madame calme toi calme toi je lui ai dit non non monsieur là vraiment vous marcelez je peux plus je le dis tout le temps là vraiment c'est trop là vraiment c'est trop pour me faire perdre mon temps je ne me suis pas intéressée je vous l'ai dit plusieurs fois j'ai parlé comme ça et là il m'a dit madame vous savez quoi il me dit c'est quoi si vous changez pour vous et j'ai dit mais monsieur vous n'avez pas à me dire de changer mon caractère ou pas arrêtez de harceler les gens encore ça il m'a dit quoi il m'a dit quoi il m'a dit madame quoi non il m'a dit un truc elle m'a dit quoi j'ai complètement refoulé tellement que ça m'a madame calme toi oui madame calme toi elle m'a dit madame les filles aidez moi vous écoutez mes story time qu'est ce qu'il m'a dit il m'a vous voyait après il m'a retutoyée en m'insultant la ferme non c'est pas ça qu'il a dit ça c'était la madame la ferme il a dit quoi lui Sarah prends ton ordi on va t'aider pour ton abonnement oh bah les filles franchement le temps que je trouve mes codes amazon on est encore là on est là à 8h du mat' un truc du genre je sais ce qu'il m'avait dit va te faire foutre il m'a dit va te faire foutre en fait il m'avait dit un truc hardcore et je lui ai dit quoi va te faire foutre toi même mais va bien te faire foutre même et là il a raccroché et là j'ai réfléchi je me suis dit s'il en est arrivé le skin à me dire va te faire foutre alors qui sait qu'il peut pas parler comme ça aux clients aux gens parce que je suis pas cliente chez eux encore une fois ils m'ont tellement matrixé que j'ai l'impression que je suis cliente chez eux alors que je ne les connais même pas je ne sais pas depuis tout cet harcèlement pendant des mois qu'est-ce qu'ils veulent me vendre parce que vous croyez que je les écoute moi alors vous allez bénéficier d'un produit avec l'option option annulable en cas de désistement je n'écoute pas ce que vous me dites alors moi quand vous parlez en fait je vous explique je te mets en mute et j'attends que tu finisses mais je ne t'écoute pas je suis complètement évadée je suis dans l'autre dimension et à chaque fois c'est le même discours le même discours le même skin a craqué mais elle dit madame elle la ferme elle m'a dit va te faire foutre je lui dis pardon va te faire foutre elle a fait foutre quand même c'est ce collard il a raccroché et là je suis dans ma voiture je mets ma tête sur mon volant et je pleure et je me dis pourquoi on en est arrivé là parce qu'il peut-être qu'il a pété les plombs peut-être qu'il s'est fait insulter dessus toute la journée bon je vais pleurer je vais re-pleurer allez on se calme et je l'ai rappelé plusieurs fois mais il est répondu regardez regardez ils m'appellent ils m'ont tellement harcelé qu'au final c'est moi qui les harcèle après on a créé un lien toxique ensemble c'est pour ça c'est ça le souci c'est pour les crânes toxiques et moi après je ne recevais plus leurs appels et ça m'a manqué non mais ne pleure pas Sarah tu es insultée moi c'est vrai il m'a dit va te faire foutre attends 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 tu m'as dit va te faire foutre moi je t'ai dit va te faire foutre oh mais pour qu'il en arrive là c'est vrai il m'a dit madame il faut que vous changez va sur ton non on dit inscris-toi n'appelle pas des marques publicitaires c'est un dispositif de l'état va sur bloc tell et inscris-toi quoi ? si je peux faire ça ? va sur bloc tell et inscris-toi personne ne t'appelle pour des marchages publicitaires c'est un dispositif de l'état c'est vrai ça c'est un défi c'est marche on dirait que tu parles de ton ex grave bon après on a rompu mais bon je pense qu'on se remettra ensemble bientôt Sarah je fais le même métier que toi tu connais mon métier Farah sûrement il y a sûrement beaucoup de filles qui font le même métier que moi j'en suis sûre oui ça marche ça marche c'est trop bien plus personne ne t'appelle pourquoi vous ne m'en avez pas parlé avant parce que je reçois encore ta prospection oui madame bonjour vous savez direct qu'on est mal barré et quand vous leur dites gentiment ah je suis désolée je ne suis pas intéressée même pas au revoir il ne prend même plus la peine de vous dire au revoir c'était à une époque où je recevais beaucoup d'appels comme ça et c'était en fait c'est des insultes qui se sont enchaînées après je t'en ai parlé mais t'as pas lu oh désolée mi-boucha d'amour tu t'inscris au bout d'une semaine ou deux pas plus plus rien super merci beaucoup miss dior et miss sissy comment va miss sissy mademoiselle sissy d'ailleurs moi il faut que je vais prendre des nouvelles de bernadette parce que je ne l'ai plus vue là je ne l'ai plus aperçue et ça commence à m'inquiéter un jour les filles je vais prendre mon téléphone je vais filmer mais je ne filmerai pas bernadette je pourrais filmer ses souliers ses tout petits pieds d'amour il a des pieds trop mignons bah oui je les ai regardées je vais filmer genre moi je suis trop une gourde une maladroite je vais filmer mes narines au final je vais commencer à filmer je vais aller voir si elle va bien genre je vais toquer et tout bonjour bernadette comment on fait toc toc est-ce que j'y vais comme ça genre en plé noire elle ne va pas se dire peut-être que j'aimerais bien la dormantée Sarah ma sauce pâteuse vous ne le saviez peut-être pas mais je révèle le secret Sarah et ma sauce pâteuse c'est quoi ça ma sauce pâteuse mais pourquoi tu le dis à tout le monde en plus c'est vrai mais ils connaissent pas le métier de ma sauce pâteuse la feuille elle va penser ça au final elle va penser à des avances dans cette tenue oh mon dieu c'est un kimono écoute ça m'arrange voilà donc j'irai dans cette tenue et je lui dirai écoutez bernadette moi je est-ce que vous avez d'autres copines bernadette non mais je vous pose la question comme ça parce que moi j'en ai pas en fait moi je suis très loyale je connais une autre copine parce que l'autre jour je l'ai cru vous voir avec quelqu'un au niveau de la rue du parking par contre je suis hyper jalouse moi il faut pas c'est soit moi soit rien désolé c'est comme ça en plus c'était une jeune elle parlait avec une jeune tout ça j'étais jalouse je n'étais pas une femme de son âge bonne soirée nature zen bisous je sais pas j'ai envie d'être amie avec elle parce que je sais qu'on va s'entendre mais d'un autre côté j'ai peur de pas la faire rire et de l'ennuyer non mais bernadette est libre de ses choix mais comment ça elle est libre de ses choix et donc mais si elle fait le choix de moi et ben il faut qu'elle revoit ses choix mais c'est comme ça en fait quand tu me fais rentrer dans ta vie tu limites les axes imagine t'as une journée shopping avec bernadette c'est trop bien on va aller à la brocante non mais moi j'aime bien les brocantes les filles j'aime bien franchement des nichées des petites décos et tout même des théières des tasses et tout j'aime trop même des fois vous savez parce que moi j'ai une cousine qui aime beaucoup les tableaux et des fois quand je trouve un beau tableau je lui ramène sauf qu'elle va faire un live ou une vidéo je sais pas les filles Sarah toi oublie l'idée tu vas être angoissée tu vas poser des questions improbables exactement moi je crois que c'est celle qui me connait le mieux dans le live je vais être là est-ce que vous avez lu ce livre d'Olivier Norek alors moi je l'ai fini bon je l'ai fini en deux jours vous savez moi bernadette je suis une grande lectrice il faut que je m'assiede une litière d'ailleurs mot que j'ai appris de quelqu'un et je vais commencer à m'inventer une vie comme ça dans le plus grand des calmes vous savez moi bernadette je suis malaisienne de base mais je suis aussi marocaine je suis aussi cubaine alors moi je suis québécoise de base donc faut pas parce que je vais commencer à vouloir être parfaite devant elle bon depuis quand tu lis donc on fait commencer à toi déjà pourquoi tu me voles mon colis toi toi tu me voles mon colis et tu te permets après de dire ça moi je suis une grande lectrice les gens vous croyez quoi regardez tous les livres que j'ai vous croyez que ces gens ils sont là pour quoi vous croyez quoi allez répondez les failles parce que là vous m'avez marqué les failles de teub ça je les lis j'ai même ce livre là après bon je vous déconseille de le lire parce que c'est vraiment pour un haut niveau intellectuel je sais pas si vous vous avez un haut niveau intellectuel même si j'en doute donc voilà c'est celui là c'est être en train mais je pense que vous avez pas compris un peu le jeu de mots je pense pas c'est un peu au delà de vos compétences donc voilà c'est un récit sur les rails ils vous le disent bien un récit sur les rails les rails les rails pas les rails pas les rails je pense que vous connaissez à peu près que ça vu vos pseudonymes Chachida Rachida bon voilà quoi on va pas rentrer dans les détails parce qu'après on va dire je suis raciste merde les failles hé il est où mon bi là hé mon bi je lui ai dit hier faut que tu viennes dans mon live et tout il m'a dit ouais y a pas de soucis ça râteau et rien du tout après bon je suis pas je suis pas raciste les failles je suis pas raciste tu nous prends pour une gneu gneu je rêve non mais bah moi je moi je suis tu sais je suis bientôt la meilleure amie de Bernadette vous croyez quoi Sarah toi c'est pas mieux que tu fais une amie un peu plus de points communs avec toi bah en fait je crois je crois à voir ça se trouve Bernadette et moi on a beaucoup de points communs en fait j'ai besoin de me mélanger à une personne hyper bienveillante je sais pas pourquoi j'ai besoin de ça j'ai besoin d'être avec quelqu'un de bienveillant et de gentil et je sais que Bernadette elle est profondément gentille et je suis bien avec ces gens là donc je sais pas j'ai envie c'est pour ça en fait qu'elle m'attire Bernadette c'est juste parce que je sais qu'elle a un bon fond et qu'elle est quelqu'un de bien et j'ai juste envie de rester avec elle pour ça après si on a pas beaucoup de points communs je m'adapterai à elle il y a pas de soucis les filles Bernadette elle est pas en commun avec Sarah elles sont dans les deux dans la même tranche d'âge par contre je te permets pas je viens de fêter mes 31 ans il y a quelques jours on se calme ton best friend c'est Moby t'as pas besoin de Bernadette ouais non mais Moby Moby ouais c'est vrai mais Moby c'est pas la vraie vie Bernadette c'est la vraie vie et voilà j'ai eu les filles moi j'ai besoin de faire des balades aussi au parc avec Bernadette moi je suis sûre qu'elle a beaucoup de choses à m'apprendre en fait vraiment même par rapport aux dates chut j'ai pas fait Bernadette est-ce que vous avez un Bernard dans votre vie parce que moi j'aimerais bien alors je croise des gens parce que moi je parle de ça d'accord dites moi Bernadette parce que moi à niveau des dates là ça m'appelle Youtube si je pouvais les écraser je les écraserais mais enfin j'ai pas fait envie de finir en prison n'est-ce pas donc dites moi comment s'est passé vos vies avec vos Bernard dites moi qu'est-ce que vous avez compris après vos rencarts avec les Bernard etc qu'est-ce qui est intransi moi qui ne sais plus utiliser des termes qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous Bernadette moi je suis sûre qu'elle ne s'est pas fait Sarah de nouveau avec le motard non oh là là vous me faites rigoler les filles non 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 bah j'ai cherché sur Paris je les ai tous regardés dans les yeux comme ça les motards mais non j'ai pas trouvé oula oula là tu m'es dit sur Bernadette ça se voit elle avait beaucoup de conquêtes quand elle était jeune pas du tout alors Bernadette c'est pas du tout une fille comme ça déjà je n'apprécie pas ce que tu dis ça se voit qu'elle a connu deux Bernard maximum dans sa vie genre avec elle elle est restée très longtemps mais est-ce que j'oserais lui poser ce genre de questions mais je suis sûre qu'à un moment donné elle va me dire est-ce que vous avez est-ce que vous êtes mariés ou pas du tout Bernadette et là elle va me dire alors qu'est-ce qu'il y a la nanny moi qui anticipe nos conversations elle va même pas me dire ça je lui dis écoutez t'es trop nulle t'aurais dû provoquer un accident avec lui t'aurais laissé coordonnée moi comme ça il merde pas je voulais casser ça en plus elle a une belle moto les grosses motos noires je connais pas les marques des motos pourquoi vous me reparler de ça c'est bon je suis passée à autre chose pourquoi vous me reparler de ça le code ça va être ça ça va être my motard donc quand je vais vous dire les filles je pense à my motard comment c'est pas dire ça reste c'est quoi ma motard de quoi tu parles ça reste tu pourrais parler français my motard ok ok il y a ma art je sais pas si c'est moi j'avais un piano il y a ma art hors sujet je savais faire au clair de la lune au clair de la lune mon ami Pierrot prête-moi ta plume des fois quand je suis avec vos téléphones avec sous-clinage je le fais sur les touches elle aime pas je fais un deux trois deux trois my motard is missing me because I want to marry him because he was so handsome man so oh bon bref après that viens les motards Sarah je ne rentre plus dans mes vêtements est-ce que est-ce que tu sais ce que je peux faire je me sens vraiment pas bien en ce moment j'ai pris du ventre et des hanches j'ai pris du ventre et des hanches je veux te ressembler oulala si je me lève tu te diras après je sais pas comment tu es peut-être que tu vraiment t'es plus grosse que moi mais moi les filles ne vous fiez pas le jour où vous allez me voir dehors ne soyez pas choqués s'il vous plaît parce que j'ai beaucoup de ventre j'ai beaucoup de bourrelets pareil j'ai des hanches j'ai des cuisses il y a la seule chose qui ne grossit pas chez moi et ça c'est paradoxal mais après je suis contente c'est mon visage ça je suis contente et par contre il y a aussi mes mollets genre mes yeux mes jambes mes cuisses grosses mais mes jambes sont fines elles sont fines et j'ai des en fait si vous vous arrêtez juste à mes mollets à mes genoux vous avez l'impression que c'est une fit girl parce que j'ai des petits mollets bien musclés et le reste donc non franchement et mes bras et mes bras vous savez ce qu'il m'a dit mon père aujourd'hui et ça ça m'a fait très mal après muskine lui pour lui c'est un compliment parce qu'il m'a dit c'est bien ça veut dire que t'es en forme alors pas du tout il m'a dit dis donc il m'a dit dis donc tu es costaud je lui ai dit quoi t'es costaud il a regardé mes épaules je lui ai dit papa t'es sérieux il m'a dit oui mais c'est bien c'est bien t'es en forme je lui ai dit non mais quoi là costaud il m'a dit t'es costaud comme Sukina parce qu'il a vient de dire Sukina je lui ai dit vous êtes tous les deux vous êtes costaud il a dit après il a rigolé je lui ai dit non papa franchement ça me complète c'est très bien il m'a dit tu veux quoi en gros tu veux être faible et tout il a voulu me montrer que c'est la force pas du tout moi c'est pas je suis pas costaud en mode costaud c'est pas des muscles que j'ai mais c'est quoi ça c'est des muscles ça et là j'étais pas bien toute la journée j'étais là t'es puissante quoi grave bah ouais je suis puissante la fée si si t'es costaud on le voit bah mais toi en fait t'es MS t'entends parce que je veux remettre mon kimono mais là c'est un kimono du taekwondo parce que oui j'ai fait 10 ans de taekwondo dans ma tête mais en tout cas toi là je sais pas pourquoi mais je sens que t'es malveillante Sarah To sincèrement si t'aimes pas ton corps pourquoi tu ne reprends pas le sport change dans l'alimentation alors très bonne question j'ai ce qu'on appelle une addiction au sucre dégage et quand je parle de mon addiction tu me fais pas chier j'ai une addiction au sucre qui devient de plus en plus problématique et vous savez les filles que le sucre c'est ce qui stocke le plus les graisses donc j'ai du mal à m'arrêter le sucre vous voyez dans tous mes lives etc je me dose de sucre je me gave de sucre et ça c'est un truc quand je vous dis que c'est une drogue c'est pas c'est pas des mots en l'air c'est une drogue c'est à dire si j'ai pas ma dose de sucre dans la journée mais c'est pas le sucre normal dont on a besoin pour notre organisme du glucose non j'ai besoin de l'excès de sucre si j'ai pas d'excès de sucre dans ma journée genre en mode je suis gavée de sucre et bien je suis pas bien et moi c'est ça donc je veux bien me reprendre en main faire du sport mais le problème non mais j'irai plus à la salle de sport par contre les filles moi la salle de sport c'est bon je veux plus en fait je veux plus la salle de sport pour plusieurs raisons je veux plus la salle de sport parce que j'aime pas forcément le corps que ça me fait même si j'aime pas mon plus maintenant je n'aime pas la salle de sport parce que je veux plus en fait je veux plus en fait me mêler avec des dates etc et tout c'est pas en fait c'est pas sain la salle de sport dans laquelle moi j'étais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes et malgré tout j'étais pas bien en fait j'étais tout le temps mal à l'aise donc je veux plus m'infliger ça et de 3 pourquoi je veux plus la salle de sport parce que parce que j'ai pas une bonne alimentation et j'ai pas une bonne alimentation ça sert à rien vous savez moi et ma meilleure amie quand on sortait de la salle de sport c'est honteux en ce qu'on faisait il y avait un grec juste à côté oh la les filles que je vous dis la vérité il y a des salles ladies and ladies oui oui mais il n'y a pas à côté de moi à côté de chez moi moi avant de m'inscrire à la salle où j'étais j'ai cherché une salle pour femmes bon il y a 4 ans de là et en fait la seule salle pour femmes enfin la seule la plus proche c'était à Pierrefitte-sur-Seine en fait c'est très loin de chez moi et donc voilà merci beaucoup Coco Burke ça fait bizarre de me dire ton pseudo mais merci beaucoup c'est gentil et qu'est-ce que je vous disais on sortait de la salle de sport les filles on s'est donné on faisait de la presse à fond chargée à fond fente chargée on faisait du soulevé de bassin bref on faisait on se tuait à la salle on sortait de la salle de sport les gens normaux ils bouillaient leur shaker ils rentrent chez eux ils font ce qu'ils ont à faire ils mangent 2-3 carottes nous on allait directement aux grecs voilà c'est vrai on allait aux grecs on se posait on se tapait des gros grecs et je me souviens ma meilleure amie elle était beaucoup plus bourgmante que moi c'est rare moi je vois ça en tout cas et les filles elles prenaient des suppléments et moi je prenais des desserts parce que j'avais besoin de ma dose de sucre et le gars il sait très bien qu'on sort de la salle de sport parce qu'on vient avec nos gros sacs de sport on est là on se pose comme des en fait on se pose on a même pas honte on vient on se pose nos gros sacs on est là avec nos tenues de sport entre guillemets deux taureaux deux taureaux on arrive comme ça oui alors on va prendre un grec comme d'habitude comme d'habitude salade tomate oignon tu mets tout dedans tu me le charges s'il te plaît parce qu'il y a vraiment en fait quand vous faites du sport et surtout de la prise de masse vous avez besoin vous avez en fait beaucoup plus faim que les autres mais en fait quand on dit beaucoup plus faim que les autres c'est que le muscle il a besoin déjà de sa dose de sucre il a besoin en fait de nutriments qui vont permettre de gonfler qui vont nous permettre en fait de prendre en masse et c'est des aliments sains c'est pas ce qu'on mangeait nous et du coup les filles ont gavé ont se gavé jusqu'à un jour et là il a eu le culot de le faire et c'est pour ça que je me dis franchement c'est qu'on a dû abuser on est parti donc on a fini la salle et tout je me souviens c'était un samedi on est parti au grec ou dans lequel on va et là les filles cette fois-ci on a pris des grosses assiettes de grec et là il nous pose des assiettes il nous dit par contre les filles là je vais vous retirer le pain vous avez les pains de grec je vais vous retirer le pain parce que sinon vos séances ne servent à rien il dit ça comme ça alors je vais en poser le pain parce que sans pain ça n'a plus de valeur et non non t'inquiète pas t'inquiète pas après on refait du sport chez nous t'inquiète pas et il y avait eu le culot de faire ça et là on s'est un peu remise en question on s'est dit mais tu te rends compte en fait il a raison on est là on sort de la salle on se tape des grecs on mange des grosses assiettes on mange que de la malbouffe des grosses frites en fait c'est que des frites de la viande du pain un peu de salade mais hyper 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 saucée c'était une période vraiment alors moi et ma copine on s'entendait vraiment quasiment que pour la bouffe genre on finissait on était là on était dehors on disait on va se prendre une tarte on va se prendre une tarte et on fait quoi une heure après on va au starbuck on va au starbuck c'était ma narre non les filles c'était pas ma narre c'était ma copine ma copine turque routine de bonne et vous savez les filles et après quand on est parti parce qu'après on voulait se reprendre en main on était là non là c'est bon il faut qu'on prenne en masse genre il faut vraiment qu'on prenne des muscles qu'on perde notre gras et tout et là on est parti au décathlon au go sport on est parti au go sport et tout c'était un jour on avait fini de travailler en même temps parce que c'est une copine que j'ai rencontré à mon ancien taf et là on va au go sport et tout on va sans honte on n'a pas honte les filles en fait on était grosses et en même temps on était musclées je vous explique par exemple mes cuisses elles étaient musclées donc elles étaient grosses et on avait du gras par dessus donc moi je me souviens j'avais des frottements énormes au niveau de mes cuisses c'était horrible et elles pareil on avait des grosses cuisses les filles en fait on avait du muscle avec du gras on était alors là on arrivait comme ça et là le gars du go sport écoutez parce que c'est vraiment il nous regarde et tout on arrive vers la whey tout ce qui est protéines et tout on arrive on ne s'y connait pas on lui dit bonjour et tout il nous dit bonjour on lui dit écoutez on va à la salle etc et tout et on aimerait bien en fait prendre de la whey apparemment c'est dangereux donc on ne sait pas s'il faut en prendre beaucoup ou pas à la fin de chaque séance ou pas est-ce que ça va nous permettre de faire gonfler notre muscle et là il nous a regardé oh elle est plus ça il a dit il a regardé vous voulez faire gonfler votre muscle qu'avec votre gabarit là oh là il a dit ça et là on s'est regardé des buffles exactement et là les filles je le regarde et ce qui était comme en soi il avait raison mais ce qui était complètement culotté c'est que pendant qu'il nous disait ça il avait ressorti son ventre il avait un bide à bière comme j'en ai rarement vu et je me dis c'est lui qui s'occupe du rayon sport après non si je ne critique pas mais ce que je veux dire c'est que tu nous remets à notre place t'as raison parce qu'en soi c'est vrai mais frère là ton ventre limite il me touche le mien on est tous les trois on a un bide à bière on est en surpoids surcharge pondérale qu'est-ce qu'on fout tous les trois donc toi qu'est-ce que tu fous à conseiller pour le sport et nous qu'est-ce qu'on fout à vouloir acheter de la web alors qu'on soit ce qu'on doit acheter parce qu'on doit faire mais c'était trop drôle parce qu'à chaque fois on y repensait avec ma copine et après on en rigolait mais sur le coup après on était choqués on s'est regardé enfin oui oui non mais avec le grand enfin écoutez nous non monsieur on n'est pas pour être très fine en fait alors on a commencé à se justifier alors que notre but c'était de nous affiner et on n'est pas très fine en fait mais en fait ce qu'on veut c'est du muscle et après on perd du poids on a commencé à lui expliquer notre stratégie c'est pas comme ça que ça se passe en fait elle a été cachée c'est pas comme ça que ça se passe perdez d'abord du poids après vous penserez à gonfler votre muscle mais en fait il a commencé à me chauffer celui-là mais c'est pas grave vous allez affermer le premier qui va perdre du poids c'est vous allez me perdre ce vide là on voit qu'il a dit avec vos gabarits avec ses deux doigts il nous a fait avec vos gabarits là et j'ai dit oh le culot mais il avait raison en fait on nous a pas respecté mais enfin c'est pas grave c'est le cardio qui a fait mais on faisait du cardio c'est ce qui est triste c'est ce qui est triste on faisait du vélo elliptique après ce qu'on ne faisait pas c'est de courir dehors c'est vrai qu'on ne faisait pas ça Sarah tu te souviens du monsieur fou de Carrefour oh que oui je m'en souviens parce que je l'ai revu récemment et j'ai directement LFI ce monsieur de Carrefour ce caissier il avait une caisse quasiment vide et il y avait l'autre caisse où il y avait un autre monsieur qui était hyper rempli parce que il ne prenait pas lui il prenait que l'espèce et moi ça m'arrangeait alors je suis partie dans la caisse carte il n'est pas passé ah non 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 il nous a vu le dire avec vos gabarits là et celui ce jour là alors en plus que celui qui nous enlève le pain de nos assiettes attendez mais maintenant que j'y pense c'est culotté mais enfin bref ça part d'une bonne intention mais enfin pose nous le pain tu ne touches pas et toi qui nous dis avec vos gabarits là tu te rends compte c'est blessant non les filles qui affinent c'est que les quantités manger des petites assiettes et vous voyez exactement en fait c'est les quantités et nous on était à Wahiberek on avait une faim d'ogre c'était gargantuesque notre faim on mangeait des grecs après on allait manger chinois après on allait manger des tartes après on allait c'était chaud on est arrivé comme ça et on veut de la whey les gens sont trop à l'aise avec les gens qui sont surpoids et qui se permet de dire trop de choses nous aussi on a cherché un peu les problèmes on est parti on est parti dans la whey on est complètement malade c'était vraiment pas le rayon elle est bon là le rayon donc il fallait qu'on l'aille vraiment là c'était vraiment le rayon natation parce que là vraiment c'était urgent d'aller perdre du poids moi je voulais faire de la natation parce que je sais que la natation ça a fini Sarah raconte l'histoire de Carrefour vous parlez du monsieur là qui était complètement je sais pas ce que prend ce monsieur mais je lui souhaite vraiment une guérison rapide si c'est ce que je pense et s'il prend rien j'en ai vu bah j'ai vu quelque chose d'unique au monde alors et j'avais pas voulu voir ça on ressemble à deux poids doués et puis vous vous souvenez quand j'ai acheté de la créatine j'ai acheté de la créatine parce que moi quand je me renseigne par rapport au sport c'est très rapide je suis là alors qu'est-ce qu'il faut prendre pour prendre du muscle et là je vois créatine je fais ouais super on va prendre de la créatine ça m'a l'air bien en plus dans le sang on a de la créatine et tout t'as pas une guère et là je vais donc je vais acheter de la créatine vous vous souvenez les filles et je commence à me faire laouer comme ça tchar 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 je bois de la créatine et je sens que je gonfle je sens que je gonfle vraiment je sens que je fais de la rétention d'eau de ouf je suis comme ça et là je vous dis ouais les filles y'a que la créatine c'est trop content et après y'a quelqu'un je crois que c'est Bobby qui m'a dit mais Sarah la créatine non oh my dio elle en tient elle m'a dit mais Sarah la créatine ça va te faire gonfler arrête et là je l'ai arrêté je vais juste la revendre si tu veux je vous jure les filles ça m'a fait gonfler genre je sentais que j'étais ouf et j'arrivais même plus à marcher et j'étais ouf j'allais à la salle comme ça ça m'a fait gonfler de la gorge là où il fallait pas et moi j'étais dans le déni je me faisais des shakers tous les matins j'étais là ouf non mais laissez-moi alors laissez-moi en dehors du sport s'il vous plaît parce que t'avais une routine de bodybuilder mais t'en n'êtes pas grave moi grave j'étais j'arrivais à la salle j'étais en fond non en fait j'étais pas j'avais encore mes bras mes bras ils voulaient pas partir en même temps je travaille pas à l'ordre du corps moi je me souviens il y a un coach qui nous a vu et il dirait qu'il est moi je déteste les coachs elle est coach vous ne savez pas coacher laissez-moi tranquille il voulait absolument nous imposer son idéal il m'a dit ah là vraiment là les filles vraiment vous avez besoin vraiment d'un coach et en fait on ne les a pas respecté je trouve il y a vraiment besoin d'un coach parce que là on ne voit pas réellement où on voulait en venir en plus les filles avaient un coach il était hyper dégueulasse et je le dis je m'en fous il était dégueulasse c'était un je lui ai fait 50 ans un truc comme ça et il était hyper perver perver ok j'ai pas besoin d'entrer dans les termes il n'était pas avec moi heureusement parce qu'il serait bien je prends une halter mon gars je te la fous dans le nez je sais pas comment je fais mais je te la fous dans le nez bon on redevient féminine les filles et j'étais avec ma copine en fait lui au début quand je venais de m'inscrire je me souviens en fait il voulait me montrer un peu les machines ce qui est normal et tout on va l'appeler Claude et il me montrait les machines et tout et à un moment donné les filles étaient derrière moi il m'a dit mais il m'a dit mais t'as des magnifiques cheveux je dis à la merci il m'a dit vraiment ils sont trop beaux en mode je sais pas c'est pas un complément genre t'as de très beaux cheveux je sentais vraiment je me sentais pas bien je dis à la merci merci on peut voir l'autre machine merci bref et là en fait j'ai ramené ma copine du coup ma meilleure amie la turque dont je vous parle et pareil il a kiffé sur elle moi je lui mettais trop de stop enfin j'étais très froide je lui disais même plus bonjour quand je venais et tout parce que moi j'avais pas besoin de coach je voulais pas de coach je m'avais besoin d'un coach mais j'en voulais pas donc je venais et tout toute seule et tout à chaque fois il voulait me donner des laisse moi tranquille c'est bon il m'a énervé donc je disais même plus bonjour et là quand ma copine elle est arrivée elle a été un peu plus gentille avec lui mais correct jamais de porte ouverte ni rien et à un moment donné il se pose on était posé parce qu'on avait fini une séance alors je sais pas ce qu'on foutait parce que ça ne marchait pas sur nous on était fatigué on était assise et là il vient il voulait faire ça mais le mec cool et il était là il disait bon alors les filles allez nanas il nous a fait des nanas mais mon dieu qui appelle nanas maintenant personne ne dit plus nanas il a dit bon les nanas alors cette séance de sport ça dit quoi c'est quoi votre objectif réellement moi je répondais pas et ma copine elle l'a expliqué elle a dit voilà on voulait s'affiner mais en même temps garder du muscle etc et à un moment donné il commence à étaler sa vie privée et c'est là où j'ai pas compris elle dit vous savez moi y'a pas que le sport dans la vie comme ça il parle y'a pas que le sport dans la vie moi avec ma copine j'ai 55 ans tu me parles de copine bref il m'a dit avec ma copine je vais pas rentrer dans les détails je pense sur Youtube j'ai pas le droit de parler de ça il se tape des comme ça après le sport ça fait du bien vous vous rendez pas compte les filles après je vous encourage pas à le faire mais vraiment ça défonce genre ça fait vraiment du bien je me mets en milieu un film pathétique ou quoi après il nous dit il nous parle de il nous avait dit quoi ça m'avait choqué il a dit moi et j'ai dit je lui ai dit ah ok et j'ai dit mais du coup t'es pas mariée il m'a dit non non moi je suis contre le mariage je dis t'as pas d'enfant il a dit non 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 il a dit je veux pas d'enfant je dis tu regrettes pas il dit non il a dit je regretterai pas en gros il veut pas se marier il veut pas en gros il veut pas d'enfant il veut pas de vie de famille et ça il a dit j'ai toujours été comme ça depuis tout jeune et je ne regrette pas mais je pense qu'il y a des gens comme ça qui veulent ce mode de vie très libéré très voilà et par contre j'ai rarement vu quelqu'un qui est notant les girls vraiment c'est chaud parce que je le voyais à la salle de sport les filles c'était un radar un radar chaque fois qu'il y avait une nouvelle état comme un dog oh là je fais plus la tête là c'est horrible je voulais faire la tête du dog mais vaut mieux que j'évite tout le temps tout le temps tout le temps c'est chaud et bref ça m'avait dégoûté et après il y avait un autre coach il était super super gentil il était super gentil il voulait nous aider pareil il a abandonné parce que nous on était là on ne veut pas décrire parce qu'en fait lui ce qu'il voulait nous faire c'est qu'il voulait nous faire travailler en fait il voulait nous faire faire énormément de cardio il a dit il faut que vous deveniez sec j'ai dit quoi ? sec ? j'ai dit non j'ai envie de m'affiner mais j'ai pas envie de devenir sec j'ai envie d'avoir un peu de muscle et après il me dit non non mais fais moi confiance t'inquiète pas il m'a dit il faut déjà que tu travailles le haut du corps à partir de là j'ai tout stoppé j'ai dit écoute à ma copine si toi tu veux continuer avec ce monsieur moi je te laisse mais moi à partir du moment il m'a parlé de développer le haut du corps on va s'arrêter là il m'a dit mais non je lui ai dit stopp 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 tu vois pas déjà que j'ai des épaules de nageuse en plus il voulait il voulait te voir sauter n'importe quoi mais non les filles c'est bizarre toi il voulait le ça là là tu t'agrippes il voulait qu'on fasse aussi des haltères comme ça mais ça va pas ou comment je suis déjà musclée enfin je suis peut-être pas musclée je sais pas ce que c'est mais en tout cas bref il n'y a pas besoin de développer le haut du corps la sèche la chaise bon la sèche c'est trop bien pour moi je fais de la sèche avec de la marche non non je veux pas sécher les filles on est où là c'est bien les filles qui aimez la sèche et que vous aimez que vous aimez bien dans votre corps en étant sec c'est bien mais c'est vrai que moi je ne me vois pas toute sec non je ne sais pas ça ne me plaît pas je ne sais pas il voulait voir bon en tout cas je n'ai pas continué le machin je n'ai pas continué on a arrêté on ne voulait plus de coach on a dit plus de coach fini et voilà après on a fait un peu de zumba je me souviens quand j'ai fait de la zumba moi qui pensais que je n'allais pas me lâcher et je me suis lâchée comme jamais comme elle vous a dit Soukayna pour la danse indienne je me suis lâchée on n'était que des femmes et la prof de zumba c'était une brésilienne on a discuté après à la fin c'est qu'on fait de formation et bref elle nous a fait des cours de zumba on en a fait deux je crois et on ne s'arrêtait pas et par contre ça s'a fait fondre parce que je me sentais fondre en faisant de la zumba moi je pense que la danse c'est très bien j'ai envie de dire j'ai été rigolée d'en m'y bloquer et Coco Burke fais attention à toi fais attention à toi grave Coco Burke la zumba c'est de la torture oh non c'est trop bien trop trop bien franchement la zumba en fait je regardais les gens danser moi je dansais en mode oriental elle nous montrait des pas et moi j'étais tout le temps là en train de bouger mes hanches tout le temps tout le temps alors qu'il n'y a rien à voir rien à voir je me voyais dans le miroir les gens faisaient comme elle et moi j'étais ailleurs moi j'avais mélangé ça avec le rail et tout dans ma tête elle nous mettait des musiques latino et tout franchement c'était bien salam alaykoum comment ça va Sarah tu vas aller au Maroc ou pas bisous de coucou welcome alaykoum salam elle me dit salam je lui dis coucou c'est n'importe quoi c'est comme quand je suis rentrée dans la boutique des frères salam alaykoum je suis là salam alaykoum les yeux baissés salam alaykoum je vous aime salam alaykoum et moi j'étais là bonjour allez prends vite ce que tu apprends parce que là on va pas rester ici et là on voit une flopée de frères avec les livres qui sont en train de choisir des livres bon je pense qu'on va sortir il faut qu'on ressorte il faut qu'on ressorte tout de suite Sarah on ne peut pas sortir si on n'achète rien non mais là c'est trop gênant là c'est pas possible on n'a rien à faire ici on était trop gênés on était agités on était sous qu'un aimant on a rarement on était collés l'une à l'autre comme ça on était collés on était collés on marchait comme des greenlings comme ça collés et ils étaient choqués et je voyais que le frère qui était à la caisse il devenait tout rouge genre je le voyais qu'il devenait rouge parce que tu fais au frère avec tes fossiles enfin t'aurais pas pu au moins faire un effort merde il n'avait pas remarqué mes fossiles enfin c'est pas possible je me souviens c'était oh là là mais ça c'était froid c'était une des pires ah non mais il y avait le coup avec l'imam quand on s'est caché au buisson ça par contre c'est indétrônable ça je vous le dis c'est là le jour où on va dépasser ça les filles c'est que vraiment là on a touché le fond mais vers le haut là mais là on est parti dans un quartier sur Paris où c'est que des boutiques islamiques et on s'est dit ce qu'il y a aujourd'hui là on va se prendre des livres on va se prendre des gilbebs on va prendre plein de trucs on va prendre du musk du musk allez oui oui c'est leur musk c'est excellent et on est parti comme ça salam alaykoum salam alaykoum alaykoum salam c'était trop gênant en plus moi je coupais la parole à chaque fois parce que j'étais tellement intimidée s'il y a bien il y a fait des gens qui m'intimident même si ça veut rien dire genre moi les dates ne m'intimident pas je te regarde dans les yeux je te dis fuck you voilà mais par contre ce qui m'intimide réellement c'est de voir un frère très pudique qui essaie de pas trop regarder et qui a beaucoup de respect genre il n'est pas en mode ouais ouais non on est qui fait le mec genre vraiment vous savez pudique et bah moi j'ai beaucoup de respect pour ce genre de personne et du coup je suis pas bien en fait comme je suis pas bien parce que je fais ce que je fais c'est que je lui coupe la parole je lui coupe la parole par stress en fait et quand je me souviens je lui avais tendu le billet j'étais là c'est 5 euros c'est ça je tente c'était oui pour ti c'est 5 euros et là je me suis pas bien du tout on était gênés et quand on est ressortis de la boutique salam alaykoum j'ai failli répondre à la sonnerie et là on ressort on voit plein de frères et tout c'est qu'elle a mis tu t'aurais pas pu faire un effort et toi t'aurais pas pu affaire à toi ta gueule on va pas se battre les gens se dire vraiment qu'on était dévergondés tu t'arrêtes maintenant c'te les frères me gêneront moi aussi c'est trop c'est chaud un jour mais c'est vrai que ça je l'étais toute seule et je crois que j'ai refoulé ce souvenir c'était pas loin de chez moi et elle a fermé cette boutique islamique je suis rentrée parce que j'avais urgemment besoin en fait d'un vous savez les deux pièces pour prier donc la jupe et le haut un truc très simple j'avais besoin de ça parce que le jilbeb en fait ça faisait trop mal à l'arrière de la tête donc je voulais plus prier avec un jilbeb et là je me je me gare et tout et là je rentre dans la boutique donc il y a un frère je le vois et tout bon normal et là les filles que c'était un vendredi donc c'est un peu normal c'était un vendredi après-midi donc les gens sortaient et je pense qu'ils sont partis dans la boutique il y avait énormément de frères et des filles et j'ai vu aucune soeur je suis ressortie je me suis dit tu as deux solutions tu t'affiches en ressortant ça veut dire vraiment la honte quoi tu rentres et tu sors tu t'es fait remarquer deuxième solution c'est comme dans la story d'El Rima vous vous souvenez quand je suis passée dans la story d'El Rima j'ai fait n'importe quoi deuxième solution tu rentres tu es la seule fille en plus tu n'es même pas voilée certes ce jour-là les filles je ne t'ai même pas maquée mais même je ne sais pas je me sentais gênée et là je sentais que les frères n'étaient pas bien je me suis dit bon je vais les laisser entre vous et je me casse je mets le sac sur ma tête non moi je me suis cassée je me dis au pire ils ne me reverront plus jamais de leur vie c'est pas grave je me suis affichée mais je ne fais pas ça je me suis dit salam alaykoum Harry et il n'y a pas d'aourti donc salam moi je vous laisse entre vous voilà je vous respecte pourquoi on ne se sent pas bien en fait on se sent je ne sais pas pourquoi on ne se sent pas bien moi je sais pourquoi je ne me sens pas bien c'est parce que j'ai du respect pour ces personnes après ça ne veut rien dire on est d'accord que les filles ce n'est pas parce que un frère qui a la barbe d'ailleurs cramice etc que forcément c'est quelqu'un de bien ou que forcément c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi c'est juste que moi je ne sais pas je n'ai pas envie de les en fait je n'ai pas envie de les exposer à la tentation je ne sais pas comment vous expliquez même si je ne suis pas une bombe je ne suis pas mais je ne suis pas non plus complètement couverte et je sais que ils font des efforts dans le sens où ils baissent le regard et moi je vais aller là-bas je vais aller m'interposer je vais aller chercher je les laisse entre eux ce n'est pas grave s'il y avait eu des soeurs etc je me sens entrebêlée à elle mais le problème c'est que là vraiment je me sens en plus en plus le frère de la caisse il était complètement il n'était pas bien donc il a vu il s'est dit il a vu quoi il s'est dit merde bon c'est peut-être moi qui interprète ça comme ça mais je voyais que bon ça allait être malaisant au niveau de la caisse aussi je me suis dit bon laisse tomber priez que ton chile c'est pas urgent il n'y a pas eu une urgence vitale je vais acheter du siwax c'était pas du siwax je ne sais pas ce que c'était dites-moi les fils ce que c'est je crois que c'est pour se brosser les dents c'était dégueulasse c'est blanc c'est comme du siwax mais c'est blanc c'est complètement blanc et je l'ai pris horrible c'est comme une asperge ça a le goût de l'asperge oh merci Nora moi aussi je t'aime Sarah tu as un estus contre les taches brunes du visage c'est horrible j'en ai sur le nez tu m'as pas répondu pour le Maroc tu y vas ou pas ah welcome désolée pour le Maroc j'ai répondu tout à l'heure mais toi tu n'étais pas là c'est que le Maroc c'est un problème au niveau du visa de mon père parce que mon père n'a pas de nationalité et donc ça a retardé sauf que moi j'ai repris le travail donc c'était très compliqué d'y aller on va y aller de Charlotte fin septembre début octobre et c'était quoi l'autre question pour les taches brunes pour les taches brunes moi je me souviens j'avais une tache là c'était une tache brune en fait c'était une tache qui était due à je m'étais brûlée avec le four je me souviens j'avais quoi 9-10 ans comme une teubée il y avait du poulet qui cuisait dans le four et moi j'ai tiré le truc comme ça pour voir si le poulet cuit parce que j'avais faim et du coup vous voyez la petite vous savez le plateau noir dans lequel on met le poulet etc avec l'aluminium et bien en fait j'ai approché je me suis voilà ça c'est fait donc j'avais une tache brune une tache foncée de brûlure et en fait comment j'ai réussi à m'en débarrasser c'est en utilisant mais après ça a été sur le long terme l'huile de rose musquée l'huile de rose musquée du Chili ça enlève les taches et moi je me souviens qu'avec le temps déjà ça s'était estompé mais l'huile de rose musquée du Chili en fait ça m'avait permis en fait de l'estomper encore plus donc maintenant moi j'ai rien du tout et voilà c'est qu'elle fasse peut-être voilà ça aussi prenez prends toutes les astuces moi c'est vrai que j'ai testé que ça donc voilà et voilà on reparle moi aussi je fais oh mais il fait une bouchette moi aussi je vous aime les fiertes je vous aime beaucoup Sarah moi aussi je fais ne me dites pas que vous n'êtes ça s'appelle une brûlure peintage brûlure ouais c'est vrai c'est vrai je me suis rendu compte après mais c'est quoi les tâches brûlures c'est des tâches qui apparaissent suite à quoi suite au soleil c'est quoi on est de rien Chica Chica Chichida Chichida de rien on est là pour rigoler de toute façon et voilà après je ne sais plus je ne sais plus ce que je racontais pourquoi je parlais de ça welcome c'est le soleil c'est le soleil d'accord ouais j'ai acheté le rose musqué du Chili je l'ai mis deux fois c'est halal ma peau est magnifique juste deux fois tu as eu ça c'est très bien moi j'ai dû le mettre pendant quand même plusieurs semaines pour voir que ma peau déjà s'améliorait attention parce que l'huile de rose musqué c'est comédogène donc si vous êtes sujette à faire à avoir des points noirs ou avoir la oui c'est juste les points noirs en fait les filles si vraiment vous faites des points noirs au niveau de votre nez je ne sais pas moi des joues n'en mettez pas là-bas mettez au niveau de vos taches brunes tache à cause d'un bouton que j'ai Sarah ah l'huile de rose musqué et ce que je vous ai dit c'est tout ce qui est cicatrice donc ça c'est une cicatrice pour moi parce que de l'acné c'est quand même ça va en profondeur de la peau donc ça vous crée une cicatrice à la fin une fois que le bouton en soi il est traité il est guéri il disparaît et ça vous laisse une trace pour moi ça c'est des cicatrices d'acné et à ce moment là l'huile de rose musqué je pense que ça peut être très bien à tester test c'est bio tu perds rien ça coûte pas cher maintenant comme je vous ai dit l'huile de rose musqué du chili ça devient de plus en plus rare je ne sais pas s'il y en a vraiment genre d'origine quoi t'as changé ton tel la qualité est différente là bon les filles non pas encore les filles de youtube c'est les filles de youtube j'ai soif je vais aller me chercher à de quoi m'abreuver en fait ok alors vous allez vous calmer les filles au lieu de me juger à chaque fois mais Sarah tu bois trop tu mange trop tu fais trop vous arrêtez ça les filles je reviens je vais me chercher à boire et je reviens les filles je vais vous remer je vais vous remer je vais vous remer un coca comme d'hab et ben non les faits paye on va me juger quand même allez vous prenez pour qui mais là tiens elle s'est levée pour nous prendre de haut c'est très étrange soyez gentil avec moi s'il vous plaît elle est où la boisson ? ah ouais merde je suis partie pour une boisson bah en fait dans les olives dans les grésins les grésins, dans les raisins les filles a beaucoup d'eau merci Yassine c'est toi qui as un sucre il fait chaud à Paris ou pas trop ? ah oui oui là il fait chaud ouais 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 il fait humide merci Missy Pahouda ouais j'ai changé je vais en chercher tu m'as donné envie allez les filles chercher vos raisins tu as fait des sorties théâtrales d'ailleurs hein ? tu fais des sorties théâtrales ? alors non je fais pas des sorties théâtrales étant donné que moi-même je fais du théâtre et que je fais des spectacles oui je fais du théâtre les filles je vous l'ai pas dit parce que j'ai pas envie de vous dire tout non plus regardez un peu mon genre en secret tu donnes envie même si tu mangeais du pain sec avec nous tu donnes oh merci les diaz moi j'aime bien là vous savez pour moi c'est un compliment vous me disiez que je vous donne envie de manger parce que j'ai l'impression que non Sarah tu m'as convaincue je suis actuellement en train de préparer un tacos je t'ai convaincue ? avec ça ? de préparer un tacos ? Mange un tacos c'est très bien moi j'ai envie moi en soi ce que j'ai envie là vraiment c'est des lasagnes moi des lasagnes c'est H24 j'en ai envie t'as vu Nini c'est fou qu'est-ce qu'elle a dit Nini chez d'amour ? Nini ! oh ! ma pulpe m'a eu merci beaucoup vous dites que le rose nous va ravir les fefeilles c'est gentil franchement c'est gentil les fefeilles j'avais envie de m'acheter le pyjama de Victorin Secret il est trop beau vous savez les pyjamas de Victorin Secret ils sont beaux avec des rayures le rose pâle là j'avais envie de l'acheter avec du blanc 80 balles le pyjama maman mais bon j'ai de la pastèque dans le frigo ça fait 3 jours que je mange que de la pastèque la pastèque c'est genre vous me donnez des sneakers vous me donnez je sais pas moi du kinder tout ce que j'aime ils vont me donner une pastèque mais je prends la pastèque pas bon mais je me supporte plus ce cadre vraiment vraiment j'ai envie de Sarah change de ce foutu cactus vous voulez que je mette ma photo derrière ouais je vais vous mettre une photo de Marine Monroe I wanna be loved by you just you nobody else but you en ce moment je rigole pour rien photo de toi bébé non j'étais un gros bébé c'était vraiment un énorme bébé je dis à mon père pourquoi vous ne m'avez pas mis au régime il regardait la photo et il a fait ouais et ouais mon père quand il regarde des photos nostalgiques il croit qu'il y a des projecteurs directement sur lui comme en train de tourner un film à émotions donc c'est hyper gênant j'en ai vu de toutes les couleurs il regarde la photo et il me dit j'en ai vu de toutes les couleurs non mais papa je t'ai juste demandé pourquoi est-ce que j'étais broudinée comme ça je préfère pas parler et il part donc complètement ignorant de ce que je lui dis c'est quand ses motions très gênantes ou disons que je lui dis papa tu peux sortir les photos d'avant et tout je n'ai pas la force en fait c'est sentimentale hyper sensible moi même ma sensibilité je la tiens de mon père je le sais même ma mère elle était très sensible c'est les deux oui oui les filles j'ai vu que ce sont elle s'est faite blonde et j'aime beaucoup je trouve ça hyper joli moi de toute façon je lui ai dit parce que moi j'ai déjà vu une blonde de toute façon quand elle était petite elle était quasiment tout le temps blonde et avec le teint mat je trouve ça super joli moi je trouve que ça fait latina c'est trop beau et je lui ai dit ne touche plus à tes cheveux genre là le blonde qu'elle a fait il est très bien même si en fait elle a du vert en bas c'est pas gênant moi à sa place je n'aurais pas coupé je n'aurais pas coupé pour garder les cheveux quand même long et je ne sais pas j'aurais laissé j'aurais peut-être mis carrément du sel de l'esprit là pour atténuer le vert mais franchement c'est magnifique sur elle ça fait trop beau les coiffeuses au bled sont très fortes surtout pour les brushings moi quand je vais au Maroc moi ici en France je ne fais jamais de brushings parce qu'ils font du volume les brushings en France ils ne pètent pas assez ils sont là voilà vous ressortez avec la touffe à bouffe à ça au bled surtout moi il y avait un monsieur c'était le sosie de chaleau crâne il était dans un dorade je le payais les filles 2 euros mais je lui laissais souvent bref je ne vais pas le dire mais pour vous dire je ne payais pas pour le travail qu'il fait franchement il méritait beaucoup plus et il j'ai pété bien les cheveux il j'ai pété il vous ressortez avec un bros pas de plaque c'est pas les plaques il vous fait un brushing avec la grosse brosse avec le séchoir il vous ressortez avec les cheveux baguette il faisait franchement c'est il était trop fort trop fort et même le sérum qu'il utilisait c'était super bien j'avais toujours mes cheveux qui sentaient bon pendant des jours le lissari le brushing il restait même les femmes au bled elles font très bon moi ce que je faisais c'était une routine une fois par semaine humem directement du humem j'allais chez le coiffeur et voilà et j'étais prête pour la semaine donc j'étais très propre peau douce les cheveux et les cheveux et tout j'avais trop tout ça pour rester à la maison parce que nous au bled on fait ça on reste à la maison ou quand on sort on va faire des petits restos sinon ce qu'on disait avant et c'est ce qui était bien c'est qu'en fait on allait dans les maisons de nos familles parce que chacun a sa maison et souvent on est la plupart des gens proches de nos familles proches on est vraiment à quelques quartiers les uns des autres voire dans le même quartier et les autres ils sont un tout petit peu plus loin donc en fait c'est agréable parce qu'en fait on allait dormir chez l'un chez l'autre ils venaient ils s'organisaient leur mariage à la maison et tout c'était vraiment la bonne époque et j'ai envie de pleurer oh mon dieu j'ai envie de pleurer je vais pas pleurer oh là j'ai m'étoufflé c'était vraiment la bonne époque mais bon enfin calme-toi c'est les raisins qui me font cet effet ou quoi ? c'est pour ça même je suis dissuadée des fois de repartir parce que ça me fait ça me fait mal oh là si je continue à en parler même par rapport à mes frères ils veulent plus y aller et tout et juste le fait quand moi j'y allais sans eux et bah ça me fait rappeler les souvenirs de quand ils étaient là et tout et je sais pas en plus vous faites pas attention je pleure tout le monde soit les filles ça se voit peut-être pas que je pleure tout le temps donc pour rien je regarde un film je pleure je rigole je pleure en fait ce qui me touche surtout et parce que vous le savez pas mais ma maman elle est enterrée au Maroc elle est pas enterrée en France donc je vais me calmer je reviens je vais me calmer je reviens sans que je vais pas me calmer surtout si je dis vos commentaires et tout c'est pas possible ça j'essaie de me forcer à rigoler pour ça je suis pas bipolaire allez mine allez c'est bon on a fini de pleurer maintenant on se reprend pense à un slide porte à moi non mon mobile mon référé merci Coco Chéri merci donc oui moi quand je vais au Maroc les filles je vais sur ma maman donc je vais voir sa tombe je vais prier pour elle et après après ça veut rien dire pour moi elle est dans mon coeur et quand je fais les deux ça sera j'ai pas besoin forcément d'être à côté à côté de son corps Sarah To dis-nous sérieusement is that you? mais non c'est pas mais les filles je sais pas ce qui se passe les petites graines qu'il y a à l'intérieur elles me font mal aux dents t'as vu Sarah le comique Wahid est décédé oui j'ai vu les filles mais j'ai pas vu pourquoi etc juste vite fait vu sur les réseaux je sais pas de quoi il est mort quand tu vas tu peux pas lui parler elle entend exactement Mariam c'est ça AVC oh la la skin assez chaud là je l'aimais beaucoup en plus il était souvent dans le dans le vendredi tout est permis il venait souvent et tout j'aime trop sa personnalité et même il était drôle ma maman aussi est enterrée en Algérie tu m'as fait pleurer je t'aime quoi je t'aime je t'aime quoi je te comprends pour nous c'est aller au bled c'est bien c'est nos racines etc on est bien là-bas parce qu'on est ressourcés mais il y a aussi une part de nous qui est là-bas d'un AVC pour la famille franchement tu vas quand dans ton pays d'origine la Malaisie je vous ai pas dit mais j'y reviens j'y reviens j'y reviens les filles et bientôt à Cuba comme ça au moins il n'y a pas de jaloux 4 saisons dans ce live grave 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 en live vraiment ma mère est enterrée en France mais c'est dur pour ma famille au bled voilà en fait c'est ça c'est que pour la famille au bled c'est dur mais pour nous aussi c'est dur j'aimerais trop partir en vacances avec toi moi j'aimerais trop partir en vacances avec un groupe des feffés un groupe on y va sans sukayna sans sukayna je rigole avec sukayna en fait les vacances avec sukayna c'est trop bien parce que elle est complètement délurée c'est à dire que sukayna quand elle va en vacances vous lui vous prenez son cerveau et vous le dépose en France et elle part son cerveau sauf cette année cette année elle est partie avec son cerveau parce qu'on a été là qu'elle a réussi à faire la route mais elle est complètement à l'ouest donc là c'est vrai que ça me manque j'aurais aimé mais c'est juste que je voulais pas y aller délurée il y a fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot je ne sais pas je le sors d'où merci beaucoup coucou chérie merci Hiba pourquoi j'ai pris ce livre c'est trop drôle de voir sauf à côté de Karima mais d'ailleurs sauf la folle et Karima très calme ah oui oui alors Karima les filles que vous avez vu sur TikTok et je pense qu'elle a mis sur Snap c'est notre tante alors notre tante est beaucoup plus jeune que nous parce que mon grand-père l'a re-mort en fait quand ma grand-mère l'a re-mort elle était morte en fait elle s'est remariée et du coup il y a une fille qui est hyper jeune et elle est tellement jolie en plus elle a beaucoup d'air de ma maman l'a re-mort du coup moi Karima elle est dans mon coeur instinctivement c'est ma tante certes mais elle a une place spéciale elle cromine machin là je suis trop fière d'avoir une tante aussi jolie là je suis trop fière en plus ah Tatiana Tania Tania je suis pas partie j'ai expliqué dans le live je l'ai dit c'est par rapport à à ben tu je sais pas si j'ai le droit en fait de parler de ça je sais pas c'est par rapport à tes papiers par rapport à mon papa en fait il a été un peu bloqué parce que mon père il a pas de nationalité marocaine ni française donc c'est rentré dans les détails en fait mon père à chaque fois qu'il va aller au Maroc il doit il doit passer par de la paperasse en fait il faut faire ça en avance sauf que cet avion on l'a fait un peu tard et donc ça c'est pas encore fait et donc voilà c'est administratif exactement c'est administratif et moi je voulais pas partir sans lui même s'il m'a dit d'y aller comme il y a Soukaina sur place avec sa maman mais en fait je suis culpabilisée je me dis non je vais pas vraiment passer des vacances en famille avec mon père sa femme et que je rejoigne Soukaina donc voilà non c'est au delà du visa pour mon père merci c'est un visa mais spécial quoi l'allant pour c'est cool bien sûr mais je suis née là-bas tu as raison ma belle part avec la famille c'est beaucoup mieux quand on est en famille genre qu'il y a tout le monde que de me dire ouais enfin bref je sais pas bon en fait je suis trop je peux pas partir sans je suis déjà partie plusieurs fois au Maroc que avec Soukaina ou que avec mes tantes mais en fait à chaque fois à chaque fois je me souviens le matin ce que je faisais c'est que vous savez les premiers jours quand vous arrivez vous avez pas de numéro maintenant il y a une nuit et tout mais il y a un moment il y avait pas ça en fait je me levais tous les matins et j'allais au Hanut et au Hanut en fait ils ont des petites cabines de téléphone et j'appelais tout le temps mon père tout le temps tout le temps tout le temps et tout pour voir s'il allait bien en plus les filles à cette époque ils étaient pas mariés donc ils étaient tout seuls et j'aimais pas le laisser tout seul comme ça même si c'est un homme c'est pas comme si c'est une maman vous la laissez seule et tout mais même je sais pas je culpabilisais qu'il soit seul alors qu'il me disait de profiter et tout mais voilà donc après quand il a pu venir avec nous et tout bah c'était beaucoup mieux en plus moi les filles mon père il s'est marié au Maroc avec ma maman ils se sont mariés en France et au Maroc mais pour qu'elle c'est un peu compliqué magnifique Bali moi j'ai envie d'aller ouais dans une île il faut que j'aille m'isoler dans une île vraiment j'aimerais trop squatter les si belles rajouter des adresses et mécènes des gens tu trouves les si belles rajouter des adresses et mécènes des gens à vous les laissez-vous les adresses et mécènes Sarah pourquoi t'as honte de te dire que t'es écossaise et rlandaise tu sais que ce sont de très belles femmes racines de très belles racines la course la cornemuse le kit et tout alors bon alors moi attendez je croise les gens voilà je ne voulais pas vous dire que j'étais écossaise parce que vous alliez dire Sarah t'es une menteuse étant donné que tu n'es ni rousse ni blonde parce que vous pour vous forcément une écossaise et bah c'est pas mon physique donc la vérité des filles c'est que je suis écossaise un quart taste of the island vous vous souvenez de cela il est ou pas c'était une vidéo en live je ne sais plus c'était une vidéo elle écrit taste of the island c'était vraiment la vidéo la plus drôle au monde les ters racines cubaines tu les relis car le cul d'or ne sont plus à ton goût alors alors je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit que j'étais cubaine là je suis un peu choquée de ce que je viens de dire en plus tu m'agresses parce que tu parles du cubor vous ne savez pas ce que c'est enfin aussi je connais le cubor mais je ne pense pas qu'on parle du même moi je ne sais pas à quelle heure j'ai dit que j'étais cubaine donc à un moment donné il va falloir que tu arrêtes que vous arrêtiez tous d'ailleurs de me traiter de de menteuse merde elle paye québécoise aussi bah oui je suis québécoise en fait je suis québécoise irlandaise et malaisienne si ça pose un problème à quelqu'un bah qu'ils le disent donc il ne sait pas jamais moi j'ai toujours su que tu étais malaisée malaisée de toute façon non non toi je pense que tu mens parce que depuis tout à l'heure tu me fais donc toi tu ne vas pas m'avoir toi là il faut se méfier quoi Sarah je vais sortir les lives en preuve toi tu ne devais pas aller regarder Outlander suivi de le temps d'un automne Sarah To est-ce que parfois tu vis mal la solitude alors de moins en moins mais oui putain pas assez longtemps que ça j'avais des moments mais c'est humain les filles où je me dis bon peut-être qu'il faudra que je ne sais pas en fait je ne veux pas de copines je ne veux pas d'amis je ne sais pas je ne sais pas en fait quand je vous dis qu'il y a des moments où c'est un peu voilà mais c'est des moments au fait où je suis sur Insta par exemple et je vois que je ne sais pas je vois des filles elles ont plein de copines je vois elles voyagent ensemble elles sortent ensemble etc et tout je sais que moi ça me gale vite ce genre de train de vie parce que je ne sais pas je suis l'impression que je ne suis pas faite pour ça je n'aime pas je n'aime pas je suis vraiment je suis comme ce qu'il y a dans les casanières on ne fait pas confiance à tout le monde on est trop investi en fait dans une relation amicale et c'est jamais pareil inversement c'est jamais pareil donc pourquoi pourquoi me rajouter un comment dire une peine parce que moi ça me fait de la peine en fait quand j'ai vraiment une copine à laquelle je tiens et que je vois que elle ne tient pas à moi pareil on est possessive oui oui c'est ça non mais c'est pas bien mais je ne vous dis pas que c'est bien nous là on n'est pas normal c'est nous le problème mais vu qu'on a un problème il faut qu'on fasse un travail sur nous même avant de rentrer dans une relation amicale parce qu'en fait c'est pas bien parce qu'on est trop possessive mais par contre je ne suis pas possessive en mode love genre dans le love je ne suis pas possessive c'est à dire que le jour où tu veux tourner ton dos tu le tournes et justement coup de pied au cul en fait donc je m'en fous mais mais amicalement je ne sais pas pourquoi je pense que c'est bien un truc très simple c'est que je n'ai pas de soeur je n'ai pas mon soukénat c'est ma soeur les filles vous le savez très bien c'est ma soeur de sang même mais c'est vrai que on va dire j'ai peut-être envie aussi d'une autre copine vous voyez d'abord une autre copine aussi qui sera vraiment purement amical en dehors du cadre familial parce qu'elle connait toute ma vie je connais toute sa vie voilà on a des secrets de famille on connait bref ça ne nous regarde que nous mais une copine avec qui il n'y a pas ce lien familial il n'y a que de l'amitié ça aussi des fois j'en ai envie mais je me dis au final je me connais je sais comment je suis et ça ne sert à rien en fait parce que je la prendrai comme une soeur ça ne sert à rien moi je n'ai que 3 grands frères mais j'ai des meilleurs amis oui mais c'est très bien c'est très bien moi les filles là qui avaient des meilleurs amis ou juste des copines avec qui vous entendez bien et que c'est sain et tout franchement c'est 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 magnifique c'est vraiment bien je vous en vis limite mais moi en fait j'en ai même plus l'enverrette je prends de l'âge n'oubliez pas les filles que j'ai 31 ans ah pareil on l'a dit en même temps good morning I'm shocking now good morning on l'a dit en même temps qu'est-ce que c'est que ce signe qui es-tu je te jure Sarah tu as trouvé des gens bien dans ta vie ah non mais c'est merci Riva mais c'est des gens bien sur qui je suis tombée moi je vous ai dit même ma copine là qui m'a entre guillemets à la fin juste utilisé pour pleurer sur mon épaule et après plus de nouvelles d'elle bah c'était une fille très bien je vous le jure c'est une fille vraiment bien c'est bien pour ça que c'était ma copine c'est que je peux pas moi de toute façon me lier d'amitié avec des gens malveillants avec des gens vicieux avec des gens calculateurs et tout c'est juste que au fur et à mesure de la relation amicale bah les gens changent et peut-être que moi aussi je change mais c'est vrai qu'on me le dit pas je deviens de plus en plus possessive les dates d'aujourd'hui sont éclatées non les filles il y a des dates bien je vous jure il y a des dates bien comme il y a des raisins bien et comme il y a des raisins secs il y a des dates secs les dates Sarah alors les dates vous voulez que vous disez quoi les feuilles en voyant les feuilles voilà exactement c'est bien c'est bien dit et si tu as 265 non 225 n'abuse pas il y a personne qui t'aime pas et bah c'est bien pour ça c'est bien pour ça que je suis en live depuis 121 minutes et que je vois même pas le temps passer et que j'aime beaucoup rester avec vous comme ça parler après c'est vrai que si si ça avait été en réel genre les filles on est ensemble et tout on rigole et tout c'est mieux mais même comme ça c'est très bien secs tu es pas menteuse oh la la toi tu vas sortir le tu es pas menteuse toi j'en ai ras le coup j'en ai ras le coup le coup donc là ce qui va se passer c'est que la prochaine qui dit tu es pas menteuse je vais la bannir pendant 30 secondes ça sera une petite leçon pour toi trop belle merci beaucoup iceline iceline c'est un bon prénom bah c'est un prénom en tout cas c'est joli ça sera 223 et 41 likes s'il vous plaît mais vole pas liker c'est pas grave ces noyaux là ça va pas on va pas voudrer avec un raisin regardez moi ces noyaux c'est quoi ça les filles je vois le noyau à travers il est énorme depuis quand dans les raisins il y a des gros noyaux comme ça ah ça m'arrive comme ça d'être perdue je sais pas ce que je suis en train de faire tu es pas menteuse toi elle est bloquée mais non je peux pas faire ça mais vous pouvez arrêter s'il vous plaît les filles franchement je vous le demande s'il vous plaît il faut rester tu es pas menteuse parce que moi j'allais venir en fait tu vois vous voyez qu'en fait ça là j'allais venir ok ok les filles faites pas ça s'il vous plaît les filles faites youtube s'il vous plaît les filles faites youtube oh merci coucou chérie elle a dit que Sarah et Suki c'est les meilleurs de youtube c'est trop mignon c'est trop chou venant de vous c'est trop chou Suki te manque pas c'est si elle me manque faut qu'elle revienne là je vous le dis toujours tu reviens quand il me dit écoute Sarah je crois que on va faire un break dans notre relation parce que là j'ai découvert en Maroc que j'ai d'autres copines elle a un cadeau de voiture pour toi elle peut se le garder excuse moi Nini mais j'ai vu ça en fait Suki Nel elle a un problème des fois elle a pas de goût c'est des trucs qui s'accrochent dans les voitures avec le drapeau du Maroc il y en a tellement qui sont jolis au Maroc elle en a pris ils sont affreux je lui dis tu me ramènes ça je te le fais bouffer bon c'est pas gentil mais c'est comme ça un colis avec le drapeau du Maroc mais non je ne veux pas travailler avec un colis avec le drapeau du Maroc mais enfin réveillez-vous les faits-pays mais on est où c'était en 2000 c'est comme le t-shirt du Maroc je sortirai avec le t-shirt du Maroc mais c'est la honte enfin voyons voyons bon saisissons-nous merde mais Suki Nel me connaît c'est très bien que je sortirai jamais avec un même un colis où il y a écrit Sarah c'est beau en arabe j'en ai un je ne le mets plus parce qu'il y aura le coup je l'avais commandé sur internet j'ai vu il est trop beau j'ai dit ouah il écrit Sarah en arabe c'est beau trop beau en plus il est en or et tout je pensais qu'il allait arriver le déliré il était là j'ai quand même été dans le déni je suis sortie comme ça et là par contre les yeux arrivaient dans mon cou le peu de cou que j'ai je dis ah ouais je crois que ça va pas du tout je l'avais payé cher en plus change pas de sujet alors tes dates mes dates de quoi de spectacle alors il y en aura un le 15 juillet 2023 il y en aura un autre le 12 juin 2023 et il y en aura un le 19 août 2023 donc prenez vos places et c'est tout tu peux pas le rallonger avec quelque chose non pas du tout tu peux rien faire du tout quand un collier il râle le coup il faut que tu rallonges ton cou et pour rallonger ton cou mon gars c'est foutu tu peux rien faire que ce soit tu mets des trucs des gens je sais pas c'est quelle coutume des indiens des amérindiens je sais pas j'ai pas envie de dire de bêtise après on va m'attaquer sur ça non mais ça reste raciste s'il vous plaît je sais pas comment s'appellent les anneaux moi j'aimerais bien m'en procurer s'il vous plaît auriez-vous des anneaux et des anneaux de girafe ah oui oui mais il me faut des anneaux de girafe parce que mon cou il commence à se rétrécir ça fait très peur tous les colliers m'arrivera le coup mais merde j'aimerais bien porter des colliers en plus ma cousine va me ramener un collier du Maroc avec le drapeau du Maroc si j'ai le ras-le-cou avec le drapeau du Maroc on est pas foutu non mais merde bababa la diversion ah ok je vais pas faire ok je vais juste remettre ça dans le prévo et je vous parle de date je vous dis où j'en suis ok prenez ça comme une pub ok encore les féfé calmez-vous maintenant les féfé et arrêter d'être trop intrusive ok bon attendez mais les filles il est quelle heure en fait il est quelle heure les filles parce que moi je travaille demain tôt moi je suis là ça va hé il est quelle heure les filles 23h bon ça va on est dans on est dans ce qui est respectable il aurait été 2h je vous en ai dit je vais dormir ok les filles bon alors du coup pour vous parler des dates en fait les filles je vous ai pas dit mais il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout donc il n'y a pas de date il n'y a pas de date il n'y a pas de date il n'y a rien il n'y a rien et je ne vous cache rien il n'y a rien les filles il n'y a rien moi je suis l'une des personnes et il y en a il y en a beaucoup des filles comme moi c'est juste que elles ne le disent pas je n'en ai pas besoin je ne veux pas de date je ne veux pas de date ça sert à quoi ? non ça sert à quoi ? attendez on va faire ça je veux marquer ça c'est un fait ok je veux je sais ce que je veux tant que je n'ai pas ce que je veux je ne veux rien c'est à dire je ne veux pas être avec une date et puis après une autre date et puis tester une autre date est-ce que ce sera la bonne ? non c'est peut-être une bonne technique je ne veux pas je ne veux pas de ça je ne veux pas je ne veux pas ça ne m'intéresse pas donc voilà il y a fait le jour où il y aura une date une date bien et qu'elle veut bien faire les choses et tout et bien il y aura de l'avancement mais le reste ça ne m'intéresse pas vraiment il sert à alléger les factures oui c'est vrai pour le moment je n'ai pas de factures tu as raison on ne prend pas de date par défaut jamais non non jamais par défaut et puis je n'ai même pas envie la réalité c'est que je suis dans une période de même vie où je n'ai même pas envie de date je veux juste mon petit train de vie profiter je ne sais pas profiter faire mes petits projets prendre soin de moi penser qu'à moi je n'ai pas envie de penser à une date voilà personne ne te drague les filles vous croyez que même si on me drague dehors vous croyez que moi je vais donner mon numéro je crois que je vais être là alors oui tout à fait je ne réponds jamais à ça moi ça ne m'intéresse pas les dragues de rue tout ça ça ne m'intéresse pas du tout comment tu l'as vu Sarah aurait-tu une date cachée je crois savoir un scoop est-ce que son prénom commence par elle non pas du tout non je n'ai pas de date cachée je vous jure que je n'ai pas de date cachée du tout sinon je vous aurais dit je vous aurais fait comprendre mais sans plus je ne vous dis pas plus vous savez pourquoi je ne vous dis pas plus parce que tant qu'il n'y a rien d'officiel je n'ai pas envie de parler mais il n'y a rien du tout je vous jure des filles et je vous le dis le jour où je me wedding vous le saurez je ne vais pas la faire en soum-soum complet non moi je vous le dis c'est pas parce que les filles on vous raconte des trucs que ce soit Soukain et moi on vous raconte des trucs de nos vies personnelles c'est pas parce qu'on va se wedding qu'on va pas vous le dire moi je vous ai raconté des trucs beaucoup plus personnelles que ça vous croyez vraiment que ça je vais le cacher c'est Nora vous avez trouvé Nora c'est bizarre je vais rencontrer moi ma date au supermarché c'est trop chou non après attendez quand je parle de dehors les filles c'est ceux qui viennent accoster moi ceux qui viennent m'accoster je ne leur jamais je m'arrête ou que je parle jamais après il y en a ils ont des petites failles des petites des petites comment on appelle ça des petits vis comme ça excusez moi genre ils sont vraiment pressés il y a un truc qui va pas excusez moi s'il vous plaît s'il vous plaît vous dites il a besoin d'aide oui ah bah ça m'est arrivé là il y a deux jours il y a une date qui m'arrête comme ça bah j'étais au centre commercial en fait elle m'a suivie parce que je l'avais vite fait entrevue au Zara je l'avais vite fait entrevue parce qu'en fait elle était là à me fixer donc je ne suis pas d'accord elle me fixait tout et après je suis revenu dans un autre magasin donc 30 minutes plus tard et tout entre les deux temps et là en fait j'arrive comme ça et elle est en face elle ne veut pas se pousser du coup moi je fais ça elle fait ça excuse moi excuse moi s'il te plaît et là elle a l'air inquiète je lui dis oui elle me dit je t'ai vu nanani nanana aux arabes blablabla elle me dit en gros et j'ai dit excuse moi j'ai pas le temps enfin moi il faut que j'y aille elle m'a dit et après elle me dit non mais vraiment je ne suis pas habituée à faire ça voilà je ne suis pas habituée à faire ça et tout nanani nanana je lui dis là j'avais pu quoi dire j'ai dit bah je suis wedding c'est ce que j'ai dit souvent parce que sinon il ne lâche pas l'affaire je dis je suis wedding je suis wedding je suis wedding il n'y a rien du tout et bon je cache mes mains et je dis je suis wedding elle m'a dit ah ok d'accord bah désolé et tout donc ça ça m'est arrivé récemment mais quand là par exemple si elle serait venue avec un sourire ou quoi je ne me serais pas arrêtée mais vraiment elle t'inquiète elle était là excuse moi excuse moi et je me dis oh là elle lui arrive quoi c'est pas possible peut-être que elle va m'annoncer un truc peut-être qu'elle sent un truc sur je sais pas moi peut-être qu'elle connait quelqu'un de ma famille j'en sais rien ou peut-être qu'elle a besoin d'aide elle-même donc non moi les filles les trucs de rue etc ça ne m'intéresse pas maintenant comme tu dis au supermarché ça peut être mime parce que ça dépend de la personne comment elle vient admettons que je sais pas en fait moi je crois que j'ai un problème je peux pas je peux pas je peux pas je sais pas discuter avec eux genre je peux pas en fait moi je suis quittée qui à la base n'a pas de discussion donc vous voyez avec Bernadette déjà je galère alors vous croyez que je vais être là elle était belle oui par contre elle était vraiment belle je ne dis pas ça souvent mais elle était vraiment belle et ça m'attire pas moi ça elle était vraiment belle c'est pas que ça m'attire pas c'est que j'ai ressenti le côté habitude en fait ça se voit même si elle dit j'ai pas l'habitude de faire ça et tout limite elle bégayait non là tu es en train de jouer un rôle parce que là tu as la meilleure actrice devant toi j'ai eu des César au bon moment non c'est pas non je peux pas les filles je peux pas m'arrêter je peux pas je peux pas je peux pas il m'énerve en fait quand il parle il m'énerve ils sont là tu sais ta gueule ta gueule à la base j'étais rentrée ici pour prendre des chaussettes tu la fermes j'ai le fondement quand t'as pas le temps je n'ai pas le temps alors quand tu te dis j'ai pas le temps et qu'il continue là par contre quoi je t'ai dit j'ai pas le temps non mais je t'ai dit que j'ai pas le temps non mais il y a quoi maintenant tu veux pas c'est vrai que moi je suis un peu dure je suis un peu c'est peut-être de l'auto sabotage mais bon je regrette pas Sarah ma date elle veut pas me parler ah non non mais par contre les filles vous allez arrêter de courir derrière vos dates à la base ta date doit te courir après et c'est normalement toi qui veut pas lui parler donc si tu vois qu'elle veut pas te parler mais alors qu'est-ce qu'on a à foutre tu t'en fous tu t'en fous si elle veut pas te parler montre lui que ça t'atteint pas montre lui que ça t'atteint pas tu verras que en fait les dates des fois et comme nous hein c'est stratégique parce qu'ils veulent tellement que la personne dépende d'elle qu'ils vont essayer de créer un manque comme ça bah je vais essayer de lui parler alors que je lui parlais souvent avant ou je vais arrêter de lui donner de l'attention alors qu'avant je lui donnais beaucoup comme ça elle va se remettre en question elle va essayer de chercher ce qui va pas mais allez vous faire voir oh c'est bon que ce soit les femmes ou les hommes arrêtez de jouer à ça c'est bon merde comment ça les dates ça boude maintenant bah oui maintenant ça boude ouais mais tu m'as dit mon travers j'ai pas apprécié moi je suis sensible aussi tu sais la merde on est où là où sont les Ragnars l'autre broc bon je dirais pas que moi ça m'intéresse pas enfin ça vient quand ça vient et puis moi je pense que je pense que la personne les filles qui va matcher grave avec vous au moment où vous allez tomber sur elle ça sera instinctif il y aura pas de mais non j'ai pas le temps j'ai pas si j'ai pas ça sera instinctif ça va se faire naturellement ça sera en fait moi ce que j'aime pas les filles c'est que ce soit que la rencontre soit que pour ça genre ça veut dire que là quand c'est des trucs d'heureux dans la rue ou je sais pas moi par exemple au taf c'est pas pareil parce que moi au taf c'est mort mais pour vous dire par exemple au taf c'est pas pareil parce que vous commencez par une relation de collègue etc en fait ça peut se développer alors que moi j'aime bien quand ça se développe j'aime pas quand c'est direct limite ça commence par de l'amitié par exemple mais j'aime pas quand c'est direct c'est pour ça c'est pour ça moi ma date on se détestait au début ah oui nous yes toi je me souviens toi ta date elle est je sais des Z je m'en souviens ah mais ça j'aime bien vous voyez vous détestez au début après vous avez appris et tout c'est trop mignon et depuis ça plus rien porte disparu on va essayer de changer d'ambiance là vu qu'on parle de love c'est quoi ton style physiquement moi déjà les filles il y a un truc radical pour moi c'est l'âge l'âge donc moi c'est minimum 5 ans de plus non 3 ans de plus minimum strict minimum voilà 3 ans de plus après vous montez vous montez l'âge pour moi c'est hyper important il faut vraiment la personne soit plus âgée que moi parce que j'ai remarqué qu'en fait même les gens de mon âge j'ai l'impression que c'est vraiment la maturité je peux pas je peux pas je me fatigue je peux pas ah oui oui moins minimum non 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 avant les filles il faut être moins froide Sarah non mais Louisa je veux vraiment pas si je suis froide c'est volontaire c'est parce que je les donne même pas en fait je veux pas c'est un ressenti intérieur je pense que le jour vraiment je serai prête je pense que je serai pas aussi froide là je veux pas en fait cette froideur que j'ai apparente c'est pour les faire fuir je les veux pas et malgré ça ils rôdent j'ai l'impression qu'ils aiment bien ça quand on est froide quand on est méchante et tout moi je ne rigole pas en fait moi c'est pas une stratégie moi si je te dis d'aller voir chez les chèvres si j'y suis c'est que c'est ce que je veux c'est pas pour causer moi tu me cours après cours moi après tu vas voir ils regrettent après 31 ans de la maturité c'est chez les hommes non non beaucoup beaucoup plus tard beaucoup plus tard non moi je pense que les dates elles prennent en maturité réellement vers 36, 37, 38 je pense mais genre moins de 30 ans par exemple c'est niaite 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 mon dieu mon dieu c'est la catastrophe c'est la catastrophe parce que j'avais déjà fait un compromis on va dire et mon dieu que je regrette mais c'était pas c'était pas ma date c'était juste c'était discuter franchement c'est n'importe quoi genre vraiment des trucs des bébés c'est vraiment de nos jours de quoi ? tu es simplement raciste contre les hommes mais non attendez les filles j'ai attendu soutien de votre part vous êtes mal je me vois que non mais ça va vous ne comprenez pas c'est fait des filles des filles des filles ça me savent c'est pas une perte il faut faire plusieurs rencontres pour trouver le bon mari et ben justement Louisa j'ai pas envie j'ai pas envie il m'ennuie il m'ennuie même l'humour genre l'humour l'humour ils ont pas il y en a qui ont de l'humour heureusement mais ils sont là je sais pas oh moi j'ai une date qui ne me fait pas rire je sais pas je dis pas que je suis drôle mon humour aussi il n'est pas compris j'ai rarement fait rigoler une date genre vous croyez que la date si je veux raconter l'histoire du buisson vous croyez qu'elle va rigoler mais par contre si vous lui faites de l'humour à la Djamel Debbouze à 2 francs avec l'accent et tout ils sont là ils rigolent ils sont explosés de rire mais honte à vous vous êtes pas drôle inutile plusieurs rencontres c'est aussi plusieurs péchés ça c'est bien dit Sophia c'est vrai en fait non seulement au dehors des péchés au delà de la religion etc de trop fréquenter tout c'est pas bien mais par contre il y a un truc aussi qui est vrai c'est que vous vous allez vous blesser parce qu'on est humain les relations inter-humaines et bien il y a des émotions et en fait à chaque fois que ça va pas être bon 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 vous allez vous créer des blessures et c'est pas forcément bien sauf si vous avez beaucoup de recul et que vous savez exactement ce que vous voulez mais c'est rare ça on fait souvent des compromis on dit je veux pas ci je veux pas ça mais des fois en fait quand vous tombez dessus et que vous voyez que vous pesez le pour et le contre et vous dites finalement que telle chose qu'à la base vous ne vouliez pas ça paraît tellement minime par rapport à ce que la personne présente et c'est des qualités dont vous n'espériez même pas un jour tomber dessus parce que vous disiez que ça en fait ça n'existe plus vous voyez le plus important pour moi le plus important c'est je sais pas j'ai même pas envie pour être salée c'est pas grave on s'en fout je rêve t'es toujours en live j'espère que tu vas laisser en live oui bien sûr oui ça fait 139 minutes que je suis en live barbie tu kiffes barbie ou barbie moi je barbie c'est à dire la poupée le film nul moi j'aime bien une part d'immaturité un mec trop sérieux c'est trop nul non en fait c'est pas de cette immaturité que je parle parce que moi aussi moi j'aime pas trop les dates trop sérieuses trop trop je sais pas quoi moi quand je parle d'immaturité c'est en fait vous vous avez une manière de voir les choses claires et nettes enfin pour vous c'est logique mais en fait la personne elle manque de cette je sais pas comment expliquer ça je sais pas quel exemple vous prendre pour vous c'est évident qu'il y a des choses qui sont mal et qu'il faut éviter et bien la personne elle va pas comprendre elle va être là non mais je comprends pas elle va être un peu nia et tout parce qu'elle a pas encore eu des expériences de la vie qui font qu'elle a compris que c'était pas forcément bien que pour entamer une relation ça peut mettre des freins ou il y a un autre truc que moi je ne supporte pas c'est que la personne ne prenne pas partie avec vous c'est à dire qu'elle va pour moi quelqu'un que tu veux que ce soit ta femme tu prends partie tu prends partie avec elle vous voyez tu prends partie avec elle même si elle a tort admettons qu'elle est vraiment tort à ce moment là tu la prends à part et tu lui dis voilà là t'as eu tort etc là j'ai pas aimé si ça mais en public tu prends partie avec elle je ne dis pas que tu t'acharnes sur l'autre personne non tu te mêles pas mais tu défends ta femme ou en tout cas tu ne vas surtout pas prendre partie de l'autre côté enfin ça c'est pour moi c'est complètement honteux vous voyez ce genre de choses pour moi c'est de l'immaturité il y a autre chose qui est de l'immaturité c'est de se dire en fait il y a tellement d'exemples je ne sais même pas comment vous expliquer même des fois la manière de parler vous savez juste les termes utilisés etc des fois il y a je ne sais pas que vous expliquez il y a du manque de respect alors que la personne ne se rend même pas compte parce que pour elle c'est une manière normale de parler alors que non une manière normale de parler quand on est adulte et qu'on est mature un minimum et bah c'est pas ça il y a des choses de non on n'est pas des potes on n'est pas des on n'est pas des je ne sais pas des collègues la borbe Sarah tu kiffes à quel niveau au niveau bah c'est non ma prédéficie elle n'en a pas et qu'elle me plaît ça va mais c'est vrai je ne sais pas j'ai toujours imaginé ma husband avec un peu un peu je ne dis pas un petit peu j'aime bien tu pleurais Sarah excuse moi c'est venu j'ai pas vu la vraie barbe même comme ça même un peu les filles juste un peu comme ça comme ça je m'en fous juste un peu moi juste quand elle en est toi Sarah tu recherches un homme comme nos pères non finalement je ne suis pas hyper exigeante mais c'est juste parce que même moi je ne suis pas comme nos mères il faut dire la vérité moi je suis équitable enfin je pense j'espère l'être et je me dis de toute façon on n'a que ce qu'on mérite et moi j'ai plein de défauts plein plein de défauts parce que vous ne me connaissez pas personnellement les filles vous ne savez pas là je suis naturelle je suis moi-même etc mais il faut vivre avec la personne pour savoir les défauts etc il y a des choses que certains vont supporter d'autres non donc moi ce que je veux c'est une autre avec des défauts beaucoup de défauts aussi mais pas des trucs rédhibitoires pour moi comme elle j'ai pas envie d'avoir des défauts rédhibitoires pour elle donc voilà c'est juste ça c'est pas chercher la perfection chercher je ne sais quoi et tout après voilà c'est juste ça faut que tu me dises ce que tu penses s'il te plaît vas-y dis-moi s'il te plaît tu dois te mettre un écart tu se comportes bien avec sa maman tu auras un aperçu de son respect pour les femmes c'est pas toujours vrai c'est pas toujours vrai parce que vous savez oulala j'ai louché vous savez les filles vous avez des dates qui se comportent bien avec leur maman et ce qui pour moi c'est même si c'est le minimum c'est admirable parce que franchement quand vous voyez certains comment ils se comportent avec leur mère vous avez envie franchement même pas de les qualifier d'hommes mais bon ça c'est pas mon problème c'est leur vie je m'en fous je ne juge personne je sais pas ce qu'il y a eu dans leur passé je sais pas comment leur mère s'est comportée avec eux étant petit etc mais même pour moi ça j'ai du mal à le concevoir mais ils peuvent être très respectueux avec leur maman être le fils à maman genre la maman elle les a surgatées surprotégées sur ci sur ça qui font qu'eux ils ont l'impression que toutes les femmes vont être comme ça avec eux donc ils se disent vu que ma maman était comme ça avec moi toutes les femmes vont être comme ça avec moi sauf que non ta maman elle n'a pas le choix parce que ta maman elle t'a engendré tu es son fils tu seras toujours le meilleur à ses yeux tu seras toujours parfait à ses yeux et tu auras toujours raison à ses yeux ce qui est normal voilà mais une femme tu l'as rencontrée à un moment donné de ta vie où tu étais normalement déjà accomplie en tout cas tu n'es pas encore au berceau elle n'a pas à refaire ton éducation elle n'a pas à te protéger dans le sens maternel elle n'a pas à je ne sais pas à te materniser etc ce n'est pas elle de le faire c'est à la maman de le faire chacun sa place maintenant moi je suis pour enfin je ne suis pas contre en fait qu'il y a certaines d'autres qui aiment bien le côté maternel chez leurs femmes c'est bien c'est mignon un petit côté maternel tout c'est mignon mais mais voilà mais respecte-toi mais vous dites vous pas les filles que le fils qui respecte énormément sa maman qui la met sur sa tête fera pareil avec sa femme il y en a des fois ils se disent ma maman c'est une exception les autres femmes c'est de la merde et oui il y en a qui se disent ça ils disent ma maman c'est une exception c'est ma maman etc je la mettrai sur ma tête et les autres femmes c'est de la ci c'est de la ça sauf que les autres femmes aussi elles vont être la maman de quelqu'un les autres femmes aussi auront ce statut de maman donc tu leur dois le respect aussi donc ne dis pas de les mettre au même stade que ta mère ça c'est normal mais de les respecter donc faites gaffe à ça ne vous fiez pas à ça fiez-vous il y a un truc très simple et il y a des filles il y a des filles il y a des filles qui n'ont pas grandi avec leur maman comme moi enfin grandi avec leur maman j'ai grandi avec ma maman mais je l'ai perdu après mais il y a des dates qui n'ont pas connu du tout leur mère il y a des filles il y en a il y en a qui sortent de la DAS il y en a qui sortent qui étaient orphelins etc donc ils n'ont pas connu et eux s'ils ont des carences au niveau affectif etc ça peut se comprendre parce que voilà ils ont eu un manquement vous voyez ça c'est moins ça il n'y a pas de soucis mais ceux qui ont été trop maternisés trop gâtés trop si trop ça et qu'ils pouvaient calmer vous c'est bon les femmes aujourd'hui sont les mères de demain les filles mais oui choisissez bien vos husbands choisissez bien plus vous voyez ce qui se passe sur les réseaux faites attention de toute façon c'est un critère numéro 1 et là je parle aux filles qui sont croyantes mais celles qui ne le sont pas les filles après ça englobe ça englobe le respect la bienveillance le bon comportement etc mais c'est d'avoir la crainte d'Allah quand vous avez quelqu'un qui craint vraiment c'est pas c'est pas je ne sais pas comment vous expliquer une vraie crainte d'Allah c'est que même en secret même tout seul il va essayer de bien agir il va essayer de se faire du bien à soi-même il ne va pas penser forcément à vous dire oui mais ceci cela quelqu'un qui agit pour lui-même et pour son c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être sereine après voilà quand je vous dis sereine c'est que vous pouvez c'est quelqu'un qui vous franchement donnez lui sa chance parce que ce sont des personnes qui comment vous expliquez ça qui savent très bien que tous leurs actes auront des conséquences et à partir du moment ils savent que leurs actes auront des conséquences ils ne vont pas penser à parce qu'on dit par exemple on va prendre la tromperie c'est un exemple un fléau par exemple la tromperie on dit oui mais il y a beaucoup de débats comme ça est-ce que l'amour empêche la tromperie est-ce que le fait d'aimer sa femme ou d'aimer son homme ça empêche l'un ou l'autre de tromper et bien non et bien non ça n'empêche pas ça n'empêche pas même d'être musulman même d'être chrétien d'être juif pratiquant etc ça ne m'empêche pas ce qui empêche réellement c'est de se dire alors je vais commettre cet acte là qu'est-ce que ça va me valoir dans mon compte dans mon décompte pour l'au-delà qu'est-ce que ça va me valoir est-ce que ça va me m'être bénéfique ou est-ce que ça va me ça va lourdir ma balance quoi je vais se dire ça à partir du moment où ils se posent cette question là au lieu de se dire oui mais ma femme je l'aime je ne peux pas lui faire ça dites-vous quelqu'un qui va penser à ça à se dire oui mais c'est ma femme je l'aime pourquoi je vais la tromper ça n'arrêtera pas la tromperie ça n'arrêtera pas parce que ça c'est le sentiment humain tout ce qui est humain je ne fais pas tromper ma femme parce que c'est pas bien parce que c'est pas moral etc et tout c'est pas suffisant ce qui est vraiment à de la à de la comment dire de la force c'est en fait de craindre tout simplement son créateur quand vous craignez votre créateur vous savez qu'il vous regarde à tout moment et vous savez qu'il vous voit tout le temps votre femme votre mari elle ne vous a pas toujours à l'oeil admettons que vous partez en vacances vous êtes au travail elle vient dans le cadre du travail dans le cadre du travail on sait très bien que beaucoup de gens trompent leur mari beaucoup de femmes trompent leurs hommes d'accord moi même les filles je le vois ok moi même les filles je le vois et c'est un truc hyper récurrent c'est c'est dégueulasse c'est il n'y a pas d'excuse pour ça que ce soit les hommes ou les femmes mais c'est très récurrent et vous croyez que leurs femmes ou leurs hommes ils savent ils s'imaginent ils ne s'imaginent pas ce qui se passe vous n'aurez jamais votre homme ou votre femme à l'oeil tout le temps par contre s'il est croyant et surtout qu'il craint énormément son créateur pour moi juste craindre son créateur il n'y a pas énormément craindre son créateur il sait très bien que l'adultère c'est un énorme péché c'est pas un petit péché c'est un énorme péché qui va détruire ton foyer qui va détruire ta propre vie à toi qui va te dégoûter de toi même qui va t'apporter beaucoup de mots dans ta vie donc juste pour ça pas juste pour ça mais pour tout ça tu vas t'éloigner de ça pas que par amour pour ta femme parce que ça ça ne suffit pas oui pour le craint du créateur soit la meilleure arme contre les grands péchés surtout exactement coco chérie donc choisissez un homme qui craint son créateur réellement les filles s'il vous plaît courez pas après l'argent courez pas après après la beauté courez pas après ça parce que tout ça là ça va vous faire mal parce que quelqu'un qui a pas ça je vous jure que vous n'êtes pas à l'abri je vous parle de la trompe mais ça c'est autre chose le fait d'être équitable avec sa femme d'être équitable juste ça de prendre soin de sa femme d'être bienveillant avec sa femme de se dire ma femme elle a des droits sur moi et moi j'ai des droits sur elle juste de retenir ça et de se dire si je lui coupe un droit et en gros si je lui donne pas son droit à ma femme ça va m'être compté comme quelque chose de mauvais pour moi donc j'ai pas envie d'avoir quelque chose de mauvais pour moi je vais essayer de bien faire les choses je vais essayer d'être équitable avec elle pareil craint tout simplement si vous croyez que en fait l'humain est imparfait et on peut pas se fier qu'à nous même c'est pas possible parce qu'on est des pêcheurs on est des on est faibles on a été créé faibles c'est comme ça donc on peut pas en vouloir à l'humain de faire des erreurs de fauter etc tant qu'il se repentit c'est l'essentiel maintenant faut quand même faire travailler son cerveau faut essayer aussi de se prémunir faut essayer de faire attention faut essayer de réfléchir et pas se lancer comme ça parce que tout est pardonné et que le repentir et que Allah il est accueillant le repentir ils ont peur de rien maintenant des hypocrites oui non mais moi les filles je vous dis je suis outré des relations des relations maintenant après ça a toujours existé c'est juste que maintenant les gens ne s'en cachent plus c'est tout conclusion les chats ouais les chats le chat à quoi que moi quand je passe mon chat je suis passée pour aller chercher mes raisins elle m'a mis un coup de pâte sur ma cuisse je lui ai rien fait je lui fais des bisous je l'aime de tout mon coeur mais même les chats ils commencent à être des lâches les filles non les filles vous dites pas des chats etc des dates bien il y en a mais c'est juste que la plupart vous les boycotter les dates bien vous les boycotter s'il vous plaît faites pas ça vous allez créer des monstres je vous jure vous allez créer des monstres après ils n'ont pas à changer pour parce que justement les femmes ne s'intéressent pas à eux parce qu'ils sont un peu trop ci un peu trop ça il faut pas qu'ils changent pour ça parce qu'encore une fois ils le font pour eux-mêmes et eux-mêmes ils vont tomber sur des femmes bien parce que eux-mêmes c'est des hommes bien mais s'il vous plaît les filles essayez de revoir vos critères parce que là maintenant en 2023 il faut arrêter de regarder le futile arrêter parce que là vraiment les mariages ça dégringole mais pourquoi ça dégringole parce qu'ils sont faits c'est pas fait pour des bonnes raisons c'est vraiment pas fait pour des bonnes raisons en fait il y a un gros problème dans cette société c'est la dépendance affective et c'est que beaucoup de gens sont dépendants affectifs ils ont du mal à quitter une relation même s'ils savent qu'elle est malsaine ils ont du mal à faire ça parce qu'ils ont peur de souffrir c'est tout simplement ça c'est de l'ego ils pensent qu'en fait ils ne se rendent pas compte que c'est de l'ego ils pensent que c'est leur âme sœur ils pensent que sans cette relation ils vont souffrir ils ne vont jamais s'en remettre ils ne vont jamais trouver quelqu'un de bien de toute façon les filles quand je vous dis trouver quelqu'un de craint il faut d'abord que nous-mêmes craignent Allah et après on cherche quelqu'un qui a à peu près la même la même vision des choses que nous oui perdez pas l'espoir les filles des hommes bien ça existe tout comme des femmes bien même bien sûr c'est juste que la plupart sont mariées mais il en existe bien sûr des gens préfèrent rester dans un mariage malheureux plutôt que de divorcer c'est très simple ah oui ça aussi j'ai eu une une discussion avec avec quelqu'un sur ça et elle n'était pas d'accord avec moi elle m'a dit que en fait on parlait de de est-ce qu'il faut partir quand il y a tromperie moi j'ai dit je pars c'est clair et net je pars parce qu'il n'y a plus de respect et même si tu pardonnes il y en a qui peuvent pardonner mais ils partent tu vois et vous voyez ils partent parce que il y a une cassure et c'est fini moi je pense que ça ne sera plus jamais comme avant et en fait elle n'était pas trop d'accord avec moi elle m'a dit que quand il y a des enfants c'est pas pareil je suis d'accord mais en vrai il faut rester ensemble jusqu'au bout et elle m'a pris un exemple en fait d'un couple où il y a de la tromperie récurrente entre les deux que ce soit l'homme et la femme mais ils restent ensemble pour les enfants le problème c'est que ce qu'ils ne se rendent pas compte c'est que les enfants voient très bien ressentent très bien que les parents et ben il y a une cassure entre eux ils ressentent très bien que les parents ne sont pas aussi amoureux que ça et forcément vous n'allez pas me faire croire que quand l'homme et la femme vont voir à droite à gauche mais ils restent mariés vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas des querelles entre eux genre quand ils rentrent à la maison ils sont hyper heureux hyper bien non il y a de la distance est-ce que c'est ça que les enfants veulent je pense pas moi en tout cas j'aurais pas voulu j'aurais pas voulu être avec des parents que je vois il n'y a pas d'amour ils ne se prennent même pas dans les bras quand on sort ils sont distants moi c'est pas ce genre de parents que je veux au pire je préfère qu'ils soient chacun de leur côté mais heureux Sarah se te plaît dis Salma bordel oulala 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 Salma alors elle est où Salma ? Salma Sarah un homme très croyant qui craint Dieu et qui t'interdit des choses comme le make-up dehors le travail dans attends ça c'est intéressant le travail dans le milieu mixte de hijab 2.0 parce que ces choses Allah les interdit aussi alors ça c'est très intéressant alors si si l'homme interdit tout ça il a raison il a raison parce que lui-même il s'interdit ça c'est à dire que l'homme qui va être pieux entre guillemets il va s'éviter tout ça il va s'éviter de se montrer d'aller dans des endroits mixtes même dans la salle par exemple ça c'est fréquent vous trouvez des frères dépendent dans la salle lui il va pas vouloir ça il va baisser le regard etc et tout il est tout à fait normal et c'est c'est le minimum pour lui d'avoir une femme qui fait pareil c'est à dire qu'il ne se maquille pas etc je suis tout à fait d'accord avec toi maintenant s'il me l'interdit je ne pourrais pas m'être avec cette personne là dans le sens où ça ne vient pas de moi si ça ne vient pas de moi je ne serai pas fière de moi c'est à dire je vais changer dans le bien certes parce qu'il m'a un peu forcée mais pas parce que je crains et ça je ne vais pas être bien parce que je vais me dire je sais que c'est pas bien je sais que tout ça c'est pas bien que ça engendre la colère mais je continue à le faire mais quand un simple humain parce que ça reste un simple humain me dit stop 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 si tu veux qu'on se marie et j'arrête genre ça ça a plus de poids que ce que Allah m'a déjà imposé et bien je ne serai pas fière de moi et je ne peux pas j'arrête j'arrête pourquoi ? parce que je me dis que c'est pas mon octobre dans le sens où lui il veut le bien il veut quelque chose qui est convenable mais ça ne sera pas moi parce que moi je n'ai pas encore atteint ce stade là donc il mérite une soeur mieux que moi dans tout ce que vous avez dit dans tout ce que tu as décrit qui a déjà fait cette évolution là c'est pour ça que moi les filles je vous ai dit quand je vous dis qu'ils crains là je ne vous parle pas forcément des frères pieux qui ne fréquent pas des lieux mixtes qui sont tout le temps le regard baissé etc je ne vous parle pas de ça parce que ça ça n'est pas ma catégorie regardez moi regardez je suis sur Youtube je me maquille je ne me couvre pas vous voyez mes cheveux moi je veux juste quelqu'un qui soit comme moi c'est à dire qui pêche certes quand je vous parle des grands péchés ce n'est pas des péchés de la fornication des trucs hyper graves comme ça on essaie d'éviter les grands péchés mais on est un peu équitable dans le sens où lui aussi il va travailler dans un endroit mixte moi je travaille dans un endroit mixte on va être pareil mais ça n'empêche que je crains ça veut dire que certes je sais qu'il y a des choses que je fais et qu'ils ne sont pas bien je le sais comme tout ce que tu as décrit d'ailleurs c'est ça mais à côté de ça il y a des trucs que je ne me permettrais jamais de faire et que je ne sais pas comment vous expliquer ça les filles et que pourtant il y a beaucoup de gens qui le font je ne sais pas comment vous expliquer donc c'est pour ça oui mais un homme pieux cherche une femme comme ça oui exactement mais moi les filles quand je vous dis craindre là ce n'est pas pieux en fait je pense qu'on ne s'est pas très bien compris pieux pour moi ce n'est pas forcément bien dans le digne genre dans tout 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 il essaie de tout bien faire moi ça je sais que non et la vérité je ne veux pas dans le sens où moi je veux cheminer moi-même dans ça mais je veux quelqu'un comme moi en fait on n'agit pas pour les gens c'est à dire que moi on peut avoir un avis sur moi par exemple il y a 220 personnes ils peuvent avoir un avis sur comment je suis en dehors de Youtube dans ma vie privée comment je suis avec les dates moi je sais comment je suis c'est pour ça que la vie des autres ne m'a jamais intéressée les jugements des autres ne m'ont jamais intéressée parce que je peux comprendre qu'on juge mais je sais ce que je vaux et moi je veux juste une date qui soit comme ça c'est à dire que d'apparence vous avez l'impression que la personne elle est un peu comment je veux dire elle est un peu je ne sais pas vous avez des termes qu'il ne faut pas en gros que que son physique ne va pas avec son comportement et avec sa foi et moi j'apprends à connaître cette personne là j'apprendrai à la connaître en tant que mari et à ce moment là je me rendrai compte qu'en fait on est pareil c'est à dire que on n'est certes pas parfait on n'est certes pas on fait des péchés c'est vrai mais on va s'améliorer ensemble en fait on va s'améliorer ensemble ceux qui sont déjà là les frères qui sont déjà là méritent les sœurs qui sont déjà là c'est à dire moi je suis là et le frère il est là moi non je veux qu'on soit tous les deux à peu près là à peu près que ce soit moi un peu plus ou lui un peu plus et on s'entraide et on s'entraide et on s'entraide tout doucement voilà c'est ça que je veux je ne vous demande pas les archipieux je n'ai pas suivi c'est vrai que je n'ai pas suivi ce que en fait ce que moi je m'interdis je veux que lui aussi se l'interdise vous voyez ce que je veux dire par exemple je ne peux pas lui dire admettons je vous dis un exemple admettons que comme je vous ai dit admettons que je vais à la salle de sport mixte et que lui va à la salle de sport mixte je lui dis non toi tu ne vas pas à la salle de sport etc et tout ben non moi je y vais et lui il ne peut pas me dire allez aussi vous voyez je veux qu'on soit un peu équitable c'est tout et que personne n'interdit rien à l'autre on est bienveillant entre nous on se donne des conseils donc comme voilà comme on reste frères et sœurs donc tu me donnes des conseils je te donne des conseils à toi de voir si tu prends tu ne prends pas de toute façon le meilleur des rappels les filles c'est en douceur et c'est en montrant l'exemple coucou les filles ça fait ça fait deux heures on est en live non ça fait plus ouuuu ouuuu il se retourne au premier oui oui voilà non en fait c'est pas religieux pas religieux c'est juste pour moi c'est normal enfin je sais pas je sais pas expliquer en fait je vais vous expliquer les filles pour que vous sachiez comment je suis moi depuis toujours c'est à dire je suis pas quelqu'un qui est passé par j'ai connu trop de choses j'ai connu des sorties etc après je me suis rendu compte que c'est pas bien après finalement j'ai pris une vie casanière pas du tout moi les filles ma vie elle a été comme ça ça a été une ligne droite dans le sens où maintenant j'ai 31 ans si vous prenez la Sarah de 18 ans de 16 ans j'ai toujours été comme ça c'est à dire j'ai toujours été une fille qui n'était pas intéressée par tout ça en fait tout ce qui est je vais pas dire néfaste parce que je sais il y a des filles qui aiment sortir enfin qui aiment bien fréquenter des lieux comme à part des chichas qui aiment des potes de nuit qui aiment bien des fois peut-être boire peut-être fumer peut-être qu'ils fument etc et tout moi c'est des choses qu'on ne m'a pas forcément quand j'étais plus jeune on ne m'a pas forcément dit c'est interdit c'est pas bien tu fais de moi-même en fait j'ai toujours voulu mais l'ouanita et ça ne m'a jamais intéressée donc j'ai volontairement ou involontairement j'ai toujours eu une fille une vie comme ça en fait et ça m'a toujours connu genre maintenant j'ai 31 ans et on m'a dit j'ai fréquenté des filles qui étaient un peu dans dans ça j'ai envie de m'amuser j'ai envie de profiter etc avant de me marier et tout et qui me disaient mais Sarah tu vas regretter et tu verras quand tu veux tu vas vieillir entre guillemets tu vas regretter moi au fond je savais que je n'avais jamais regretté je le savais mais des fois vous avez des was was qui vous disent oui mais regarde c'est vrai tu vas regretter et tout je me dis au pire et au pire je regretterais quoi de ne pas avoir fait des choses qui peuvent me mener à des choses blâmables et voilà les filles j'ai 31 ans aujourd'hui et je vous le dis en toute honnêteté je ne regrette rien je ne regrette rien c'est à dire j'ai vraiment une vie monotone dans le sens où je ne suis pas passée de là à là ou de là à là ou là ça a été monotone c'est tout donc donc je me connais je sais comment je suis c'est pas je ne vais pas du jour au lendemain passer à ça à voir ça ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas c'est pas notre délire on ne va rien regretter exactement vous voyez les filles vous voyez les filles c'est ça c'est pas notre délire on n'est pas je ne sais pas pourquoi ça me rebute de base j'ai l'impression en fait c'est comme si je connaissais ça très bien genre sans avoir connu j'ai l'impression de connaître de savoir tout le vice qu'il y a dedans de savoir où ça mène l'euphorie que ça crée le dégoût que ça crée j'ai l'impression de tout savoir sans avoir été dedans et je ne sais pas peut-être que justement le fait d'avoir connu des filles qui étaient dans ça et qui ont regretté après etc et tout qui m'en ont parlé peut-être que moi ça m'a auto-confortée dans le fait que ça m'a toujours dégoûtée c'est juste ça c'est trop bien de ne pas avoir de vice ouais après je pense qu'on en a tous un peu genre moi je sais que j'en ai un peu avec les dates par exemple vous voyez je vous le dis honnêtement je sais que moi j'ai un peu de vice avec les dates pourquoi ? parce que j'ai l'impression que si on n'en a pas avec eux c'est le délire complet c'est le délire complet en fait c'est ça le truc c'est qu'il faut avoir un peu de vice c'est pas du vice méchant c'est du vice malin c'est à dire que si vous avez il faut un peu le créer pour essayer de de borner les choses c'est tout mon vice et mon seul vice c'est le parfum ça c'est bien dit ça c'est très beau très beau moi j'avoue j'en ai un peu j'ai du vice sympa je suis sympa ouais c'est vrai c'est vrai des fois des fois mon vice il veut aller loin genre je vais être méchante dans mon vice c'est tout je veux calme toi calme toi la personne mérite mais calme toi calme toi vous voyez c'est pour ça j'ai un vice en moi qui veut se développer mais toujours le calme enfin un vice très méchant alors moi faut pas me chercher je peux être avec les dates je peux parler des filles avec les dates je peux être sans pitié sans pitié vraiment sans pitié de ne pas regretter genre j'ai aucune culpabilité genre si je suis comme ça avec je sais pas moi avec une fille ou quoi j'ai été un peu trop loin peut-être j'ai été un peu méchante et bah je vais m'en vouloir je sais que je vais m'en vouloir de ouf et combien de fois les filles je vous dis le pardon etc et tout combien de fois je suis allée m'excuser combien de fois je suis allée m'excuser et combien de fois aussi j'aurais dû m'excuser je ne l'ai pas fait par fierté malheureusement je regrette beaucoup 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 parce que quand vous savez que vous avez été en tort et que vous avez peut-être un peu trop abusé par rapport à la situation allez vous excuser ben ça vous libère mais moi quand je vous dis je ne pardonne pas c'est quand on m'a marché dessus et qu'après ça moi je pardonne mais pardonnez pourquoi en fait ça toi de demander pardon tu accordes de l'importance aux bijoux l'or etc euh ouais je lui accorde une importance minime c'est pas une importance voilà c'est minime je trouve que c'est bien une femme qui a des bijoux après moi j'en ai les filles mais j'en porte pas après comme je vous ai expliqué c'est dans le cadre de mon travail je peux pas trop porter de bijoux etc surtout dans les mains les boucles d'oreilles j'aime beaucoup mais le problème c'est que moi j'aime les créoles et les créoles pareil au taf c'est un peu compliqué donc euh les colliers ouais je pourrais porter des colliers mais j'aime pas tout ce qui est coup c'est important mais c'est bien vous savez c'est comme quand vous dites aux dates vous leur dites ouais les dates ils aiment trop les voitures ils aiment trop leur moto ils aiment trop je sais pas c'est des trucs de mecs ils ont le droit s'il a envie de s'acheter une belle voiture ou qu'il a envie de de mettre ses économies dans un ouais une nouvelle voiture c'est son droit même si vous ne comprenez pas et vous dites ouais mais c'est qu'une voiture etc et tout c'est leur kiff et ben le kiff des femmes je dis pas toutes il y a des femmes c'est les voitures c'est leur truc et il y a des dates c'est les bijoux et ben il y a les femmes c'est connu depuis la nuit des temps elles aiment bien les bijoux elles aiment tout ce qui brille elles aiment bien ce qui est joli etc et tout selon leurs moyens selon les moyens de leur mari etc moi je trouve pas ça mal c'est joli et puis une femme qui porte des bijoux les dates aussi ils aiment bien ça ben oui et des dates qui conduisent des belles voitures les filles aussi elles aiment bien ça arrêtez de vous foutre de moi maintenant les filles je connais même pas la marque des voitures le jour où j'ai dû acheter ma voiture j'étais complètement paumée j'avais complètement je ne savais même pas que ma voiture c'était une Renault je suis allée chez Dacia ou je sais plus c'était quoi c'était Dacia je sais pas c'est quoi la marque du truc je suis allée chez eux quand même pour des pièces et ils m'ont dit mais c'est une Renault je dis alors là je sais pas ils m'ont dit ben écoutez madame ça a l'air du team Clio j'ai dit oui ben c'est une Renault je dis donc et ben vous achetez de Dacia ah d'accord donc vous êtes pas ensemble en fait donc moi complètement paumée alors moi les voitures et tout c'est pas mon délire je connais trois types de voitures c'est les trois que je voulais une mini Cooper trop chère une Fiat 500 parce que c'est mignon et tout etc et c'est stéréotypé mais bon je m'en fous moi je trouve ça hyper mignon je trouve ça très italien très citadin parce que moi à la base je voulais rester dans la city je voulais pas aller sur l'autoroute parce que je sais qu'une Fiat apparemment ça s'envole sur l'autoroute c'est mon moniteur qui m'a dit ça déjà pourquoi conduisait une Fiat bon c'est bizarre et les Clio voilà c'est tout ce que je connais après oui il y a des Lamborghini et tout mais ça je les laisse dans le garage parce que je les utiliserai que quand que quand il le faut voilà les filles quoi ? tu vas aller chez Porsche pour des puces Renault quand je dis Mercedes comment t'as fait pour trouver ta voiture Sarato ? bah c'était horrible j'ai cherché dans un site j'ai oublié le nom tellement que j'ai refoulé le tout le temps dessus tout le temps je remettais des filtres de prix les filtres de localisation les filtres de kilométrage j'en pouvais plus tous les jours j'étais là j'en pouvais plus oui bonjour est-ce que la voiture est encore dispo ? elle a été vendue ah oui et je me souviens un jour de ça c'était c'était sur le bon coin en fait il y avait une mini coupeur elle était trop belle pas cabriolée un mini coupeur noir les anciennes là mon kiff total mon kiff total avec un prix franchement ça va ça va c'est une occasion bien évidemment les filles c'est sur le bon coin et elle a un kilométrage assez élevé je m'en foutais je la voulais et du coup j'ai appelé et là je tombe sur une date une jeune elle me dit ouais elle est dispo et tout franchement j'ai envie de la vendre rapidement parce que c'était à ma copine donc j'ai récupéré la voiture là je vais la vendre rapidement en gros il a fait le cadeau de la mini coupeur en fait ils se sont embrouillés et il a repris la voiture et il veut la vendre et j'étais là d'accord vous êtes où monsieur s'il vous plaît et après je ne sais plus il m'a dit il était où et tout après il reportait à chaque fois et je me suis dit bon ils se sont réconciliés de lui redonner la mini coupeur donc moi je fais quoi maintenant t'as une Audi non j'ai ni Audi ni rien du tout je commence à fatiguer il faut que j'aille dodo les filles j'en profite pour lâcher tout ça parce que j'ai trop mal au crâne ah ouais les histoires graves en tout cas il lui a acheté une mini coupeur et il la récupère non quand tu fais des cadeaux tu récupères rien du tout je vais aller me faire vite fait mon petit masque aux pointes les pointes les pointes ça va ils sont un peu les filles sont quand même un peu poussées un massage crânien un massage crânien donc voilà les filles je vais vous laisser je vais aller me laver le visage je vais éclater je vous fais plein de bisous on a fait un live très long je suis éclatée je vais me faire un bon masque là je vais juste mettre ici du du vous voyez quand je les attache ici ça fait effet casque ici vous voyez c'est horrible tu laisses tes cheveux détachés pour dormir oui mais ah oui c'est de ça que je voulais vous parler je cherche partout mais alors je suis bête je devrais l'acheter juste sur internet des bonnets en satin pour dormir moi je me réveille après la guerre vous avez je pense il y a des filles vous avez des bonnets en satin pas tout hein mais je pense qu'il y en a qui ont des bonnets en satin pour protéger les cheveux pendant la nuit et ben moi j'en veux et là je suis allée chez Blue Libilule Libilule je suis allée chez Blue Libilule alors moi j'appelais ça est-ce que vous avez des bonnets en soie complètement à l'ouest de cette dame en satin plutôt madame ah oui d'accord en satin tout à fait pareil est-ce que vous en avez non on en a plus on est en rupture de stock je suis allée chez la poutique du coiffeur on en a plus on est en rupture de stock merde quoi je fais comment moi je suis un mec donc respecte dis pas les filles s'il te plaît benoît 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 je dis les filles parce que la majorité l'emporte c'est bien pour ça qu'on dit la majorité l'emporte non le masculin l'emporte là c'est pas le masculin qui l'emporte donc ça sera vous ça sera les petites côtettes c'est tout je rigole benoît excuse moi écoute bah écoute excuse moi voilà tu m'excuses rassure moi ah désolé mais non désolé il n'y a pas de souci non non il n'y a pas de souci benoît cherche sur internet il y en a partout bah oui je vais acheter sur internet Salem Scott Stockmanie oreille en soi oui j'ai un oreille en soi mais j'ai un oreille en soi ça j'ai mais il faut absolument j'ai mal au coude mais il faut absolument comment il s'appelle un bonnet en fait comme ça je range tout ça là dans le bonnet en soi ça fait longtemps je ne me suis pas fait de chignon bonjour les feuilles je devrais aller comme ça au table demain je vais tous leur faire peur je vais être là bonjour les collègues bonjour alors qu'est-ce que c'est le programme d'aujourd'hui les feuilles les collègues franchement ça m'a fait une belle petite frange par contre moi je reprécis ouais ouais pourquoi pas comment qu'on attache tout ça très bien je suis je suis complètement complètement à l'aise avec cette coiffure bon les filles bisous prenez soin de vous et ah mais demain je finis tout je pourrais faire un live demain je pense soit je fais un live soit je vous ai postulé dessus excusez-moi soit je fais un live soit je fais une vidéo skincare routine je ne vais même pas le dire skincare routine et je vous montre ma skincare routine les filles une geisha on dirait c'est vrai là je commence à transpirer du front c'est pas bon signe je vous fais plein de bisous et bonne nuit les fifis qui vont dormir et les filles qui vont parler à leur date et leur donnez pas trop d'importance parce que vous êtes en train vous êtes en train de nous reminer je rigole bisous je vous aime attends